Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi, surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 7 mai 2022 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 69e volet de l'Entrepode. Alors encore un Entrepode exceptionnel avec une invitée exceptionnelle qui a pris sa vie en main et a décidé de la changer en mettant les mains dans la boue, dans la terre, pour en modeler les formes diverses et variées qu'elle magnifie sur son tour en devenant céramiste. Je regrette de ne pas être présent car c'est toujours un plaisir de la voir aussi radieuse et rayeuse, j'ai nommé Virginie Borgès. Elle a-t-elle modelé dans ses premières créations car on sent l'imperfection au sein de ce personnage, légèrement biforme, un peu bancal ? C'est une exquise ratée de notre chroniqueur. Il est ici pour la soutenir car partageant la vie de notre invitée et je pense qu'elle le tourne de temps en temps pour rattraper les dégâts. J'ai nommé M. Arnaud. Bonjour. Modelé dans une faïence de qualité, il émane de cette sompteuse sculpture féminine un rayonnement naturel qui vient mettre en valeur le talent qu'elle a dans ses mains. Elle aussi pourrait très bien changer de vie pour devenir créatrice en tout genre tellement les idées débordent en elle. J'ai nommé dame d'Hilouïa. Magnifique. Salut. Oh, il est gentil avec moi. Magnifique. Si notre invitée avait vécu au temps de la Grèce antique, c'est certainement ce mâle alpha qu'elle aurait sélectionné afin de confectionner des statues qui ornent les différents édifices collant parfaitement en tout point dans les moindres détails et propégant l'essence de l'homme dans sa grandeur, sa superbe, son élégance. J'ai nommé M. Loulou. Bonjour à tous. Ah, et elle représentait le sol la douceur de la porcelaine par son teint légèrement blanchâtre. Mais si elle est ferme comme cette matière, elle peut vous faire fondre de désir avec une de ses chroniques qui ne vous laissera pas de marbre. J'ai nommé Dame Christelle. Bonjour. Ah, le marbre. Voilà ce qu'il caractérise, notre chroniqueur taillé dans la masse. Il laisse apparaître les veines multicolores qui donnent à son allure noblesse, grandeur et respect. Il aussi a fondu comme neige au soleil devant sa compagne porcelaine. Le marbre se transforme alors en colosse au pied d'argile. J'ai nommé Freddy. Oui, salut. Ah, le pauvre. Thérault fertile au bout des doigts, il laisse échapper de sa plume le ressenti de ses plus belles lectures. Il plante là un livre qui aura enjoué sa journée. Plus loin, il plantera une BD d'où sortira une chronique, comme s'en souviendra Pierre-Julien Cadra. J'ai nommé Christophe. Bonjour. Et il a su également modeler son équipe. Entouré de ses chroniqueurs en marbre, porcelaine, argile et terreau en tout genre, il s'est constitué une armée de tercuites dont il garde jalousement les pions qui ressort une à deux fois par mois pour réaliser une émission. Je te redonne donc les rênes de l'émission. En question, j'ai nommé Nico. Ciao. Eh bien, c'était à la fois une belle intro, mais bien qu'à viarder, de vrai, c'était clair. Quelques erreurs. Bon, déjà, effectivement, Virginie ne s'appelle pas Borges. Ce n'est pas très grave. On se trompait sur l'invité. Ce n'est pas grave. On se trompait sur l'invité de la dernière fois alors qu'il s'est déjà... Désolé, Pierre-Julien Cléda. Et puis, malheureusement, ça a été évoqué. Enfin, il l'a annoncé mille et pas là. Le pauvre Freddy est malade aujourd'hui. Le colosse au pied d'argile. On lui fait des gros bisous à notre Freddy. Non, il va bien. Il ne faut pas non plus arrêter. Non, mais quand même, c'est jamais... Un garçon malade, c'est jamais bien. Non, mais une furonculose génitale, c'est jamais... Il n'y a personne. Non, je le défends. Voilà, voilà. On rentre tout de suite dans le coin. Elle n'est pas génitale, elle est anale, je crois. C'est pire, d'ailleurs. Allons-y. Continuons, continuons. Trêve de digression. Nous voilà donc de retour assez rapidement après notre précédent épisode. Puisqu'on s'était vus il y a une quinzaine de jours. On a l'impression qu'on ne se quitte jamais. Et puis, il s'agit aujourd'hui du dernier épisode classique de notre neuvième saison. Déjà, c'est quelque chose de fou. La prochaine fois qu'on se verra, on sera dans notre dixième année. Lapsus. Oh là là, lapsus. Dans notre dixième année. En tout cas, pour le moment, on est bien là. Et encore une fois, nous voilà chez une invitée. On n'est pas dans notre studio. On est invité chez quelqu'un. Mais bon, c'est des lieux qu'on connaît un petit peu. On a déjà enregistré ici. Mais on n'avait jamais eu cette personne, Virginie Deruelle, à notre micro. Bonjour, Virginie. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Alors, Virginie, tu es alcoolique depuis combien d'années ? Arrêtez. N'hésite pas à te rapprocher du micro. Il ne te mordra pas. Oui, je sais, mais je n'ai pas l'habitude. Je vais me détendre. Ne t'inquiète pas. Imagine que c'est un nounours de guimauve. On va tout faire pour te détendre et te mettre à l'aise. Imagine que c'est moi que tu tiens dans tes bras. Ah ben, ça va. Je ne comprends pas. Toi, on va vraiment te casser la gueule. Là, c'est lui, pour le coup. Et donc, oui, on va parler avec toi de ton parcours, de ton actualité et de tes projets qui vont être assez nombreux dans les semaines à venir. Voilà, ça va être intéressant de voir de quoi allons-nous parler, justement, de céramique ou, comme on dit dans le jargon, de conneries de poterie à la con. Voilà, on reviendra dessus plus tard. Voilà, parce que les termes techniques, on ne va pas tout dévoiler comme ça d'un coup. Ça va être compliqué à gérer sinon. Et pour ponctuer nos échanges avec Virginie, comme d'habitude, on a trois rubriques. Moi-même, Ludo et JR qui viendra à notre table. Je pense qu'il a fait le déplacement. Il va nous coûter cher un déplacement cette fois-ci, encore une fois. Mais ça va être encore certainement très sympa. Et on terminera enfin avec nos 60 secondes chronos au cours desquelles on présente, comme d'habitude, nos coups de cœur ou nos coups de gueule. Tout ça en environ deux heures. Virginie, tu pourras nous présenter un coup de cœur, effectivement, ou un coup de gueule. Tu auras une minute pour t'exprimer. Ok. Voilà. Et pour commencer, sans plus attendre, à moins que vous ayez des choses à ajouter, je vous propose qu'on attaque directement avec une rubrique pour laisser Virginie s'imprégner de l'ambiance. Et bienvenue parmi nous à nouveau. Alors, touche à ton cul. D'accord, d'accord, chaboud, 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 chaboud. Livre audio, c'est quelque chose que j'avais l'habitude de traiter en article de blog sur le site de l'anthropode. Et là, ça fait une éternité que je n'en avais pas rédigé pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que j'écoute beaucoup moins de livres audio depuis 2000. Je ne sais pas pourquoi, bizarrement. Le fait que je fasse moins de route et que je l'écoutais principalement sur la route. Le Covid avait passé par là et j'ai changé mes habitudes. Et puis, j'ai eu plutôt tendance, dernièrement, à écouter des livres audio en rapport avec mon activité professionnelle. Et je pense que ça vous passionne un peu moins. Ou si ça vous intéresse, allez écouter mon podcast. Non, non, vas-y, chef, vas-y, c'est très intéressant. Vas-y, j'ai un podcast de huile dans les rouages, s'il vous plaît. Tonton Nico, raconte-nous une histoire, s'il te plaît. Le management bienveillant, qu'est-ce à dire ? Le manager inspirant. Ah, parce que c'est existent. Le manager inspirant. Le manager inspirant, hashtag. Moi, je connaissais le... Pardon. Vas-y, vas-y. Ça va déraper. Vas-y, qu'est-ce que tu connaissais ? Non, on ne t'arrête plus. Non, non, mais bon, non, non. Le coup est parti. Le collègue aspirant, peut-être, mais c'était... Bravo. Mets-nous de l'huile dans les rouages. Dans le rouage. Une belle entrée en matière. Bref, 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 bref. Et en fait, là, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai écouté il y a plusieurs mois maintenant, voire des années, je ne sais plus tellement, mais ça m'avait fortement marqué. Il s'agit de la saga Les Rois Maudits de Maurice Druon. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, Les Rois Maudits, avant d'écouter, c'était des images un peu vagues. Ça sentait un peu la poussière. Et je voyais un peu ça comme une production... Je ne sais pas si vous voyez les inconnus, le chevalier de Pardeyek, je ne sais plus quoi. C'est-à-dire les espèces de films de KPDP français, un peu Nasbrock, sans trop de moyens, etc. Et j'avais l'impression que c'était quelque chose de pas terrible, en fait, vraiment. C'était mon image. Parce que j'avais dû voir des images de la série de 1972, qui pourtant a de très bonnes critiques. Je ne l'ai jamais vue, mais il paraît que c'est... Moi, ça l'ai vue, j'ai adoré. Il paraît que c'est très bien. Une série qui a connu une nouvelle version en 2005, qui a de beaucoup moins bonnes critiques. Que je n'ai pas vues, qu'avec Toréton, je crois, et avec Depardieu, mais bon, je ne l'ai pas vue. Et puis, en tout cas, j'ai entendu un podcaster, il y a quelques années, je ne sais plus qui, mais en tout cas... En fait, tu n'as pas préparé ta chronique, je ne sais plus où je l'avais entendu, qui disait qu'il regardait régulièrement la série, qu'il revenait souvent dessus. Et cette personne me semblait avoir plutôt bon goût. Ça avait donc titillé ma curiosité en me disant, si par rapport au sujet qu'il aime habituellement, je vais peut-être aller creuser un coup d'œil. Et donc, j'ai creusé un coup d'œil, je ne vais rien dire. Ce n'est pas grave, vous m'avez compris. Creuse-tu un coup d'œil. Ça doit faire mal. C'est comme ça. Je vois bien sûr, il ne faut pas s'inquiéter. T'inquiète pas de toi. Même les jouets, ils ne savent pas parler. Et un jour, j'ai profité de mon abonnement audible et je me suis dit, tiens, je vais le tenter. A priori, c'est un classique de la littérature. Au moins, pour ma culture générale, ça sera intéressant. Donc, j'ai lancé le premier livre, compté par François Berlan et par François Berléant. François Berlan. Verdict, c'est complètement dingue. J'ai pris une claque. J'étais vraiment hyper surpris. C'était une énorme surprise et j'ai vraiment enchaîné les tomes que j'avais téléchargés. Voilà pour moi un exemple frappant de livre qui est magnifié par son narrateur. C'est-à-dire que j'avais déjà eu l'occasion de dire que de temps en temps, le livre audio, ça peut avoir à double tranchant. Si c'est mal raconté, on en est sorti. Si c'est très bien raconté et là, en l'occurrence, je trouvais que c'était un truc de fou. Alors, j'ai écouté les quatre premiers tomes. Il y en a sept. Sept tomes en tout. Alors, si vous ne connaissez pas, Les Rois Maudis et si vous connaissez, un petit rappel, c'est une suite romanesque, historique, qui a été écrite par Maurice Ruhon entre 1955 et 1977. Donc, ce n'est pas si vieux que ça. Alors, c'est une suite romanesque. C'est l'histoire, mais c'est bien sûr romancé, puisque les choses qui sont comptées dedans, comme les éléments marquants, comme la malédiction originelle, ne seraient que pure invention, etc. L'élément déclencheur de la saga serait exagéré, voire inventé de toute pièce. Et finalement, après, on raccroche les choses. Mais ça, finalement, ce n'est pas très grave. Je m'en moque. Ce n'est pas un livre d'histoire de France que j'écoute. C'est un roman et une saga que je trouve sacrément efficace. Alors, l'histoire. Au début du XIVe siècle, Philippe IV le Bel règne sur la France en maître absolu. Trois de ses fils assurent sa descendance. Isabelle, sa fille unique, est mariée au roi Édouard II d'Angleterre. Sous son règne, la France est grande, mais les Français sont malheureux. Un seul pouvoir ose lui tenir tête, l'ordre des Templiers, les Chevaliers du Temple et une malédiction lancée par Jacques de Molay sur le bûcher commence sur une période son, fête de sang et de fureur, de mort et de larmes, débute la destinée de ces rois maudits. Et en fait, c'est basé sur une légende qui a été inventée par un chroniqueur italien, c'est même pas français a priori à la base, Paolo Emilio, selon laquelle le dernier grand maître du Temple, Jacques de Molay, celui qui est cité, aurait lancé... Il aimait bien les œufs. Il est fini cuit, bon. Mi-cuit. Mi-cuit. Mi-mollay. Il parait que son deuxième prénom s'était Guy. Molay. Et donc, il lance une malédiction sur le bûcher à l'encontre du roi de France, du pape Clément, de Guillaume de Nogaret et de leurs héritiers et descendants pendant 13 générations. Et finalement, on a toute une intrigue qui se développe autour de rivalités sur la succession du trône, sous les différents règnes qui s'enchaînent et les liens qui vont entraîner ensuite la guerre de Cent Ans entre la France et l'Angleterre, etc. Donc, on a une intrigue qui se développe sur plusieurs niveaux. La rivalité au niveau national, la rivalité interne à la France, les guéguerres, etc. Et donc, ce que je vous disais, c'est que les quatre premiers tomes, le roi de fer, alors écoutez, ça dure entre 7h et 7h30 les différents sujets. Donc, ça prend du temps mais ce n'est pas non plus complètement... J'ai des sagas, j'ai encore 45 heures d'écoute, on se dit, bon, on a un moment là. Quand c'est 7h, ça va, ça se passe bien. Et donc, le roi de fer, la reine étranglée, les poisons de la couronne, la loi des mâles. Vous voyez, dans le titre déjà, on sent un petit peu que ça va fourrailler sévère. C'est couillu, quoi. Le gros hic, et là, il y a un vrai problème, c'est que ça n'est plus au catalogue audible. C'est-à-dire que j'ai écouté les quatre premiers, mais c'est possible autrement à l'ailleurs. Tu ne peux même pas le finir, du coup. Je ne peux pas finir. Alors, il y a d'autres solutions qui le font, mais c'est d'autres systèmes d'abonnement, ça peut s'acheter en CD, etc. Ça peut peut-être se trouver... Et c'est par le même lecteur ? Oui, c'est le même... A priori, c'est fait. Donc, pour moi, c'est difficile de le faire découvrir et de le... Oh, dommage ! Et de suivre pour l'instant, mais je vais trouver des solutions parce que j'ai vraiment adoré ce truc-là. Et donc, de quoi ça parle ? Ça parle, qu'est-ce qu'on y trouve ? Pardon, plutôt, des princesses adultères, des passions humaines, la soif du pouvoir, des calculs politiques, des guerres, des intrigues, des meurtres, des jeux d'argent, des petites histoires qui font la grande, de la jalousie, des complots, des manigances, des trahisons, des homicides, des régicides, des infanticides, tout y passe. Et après avoir écouté le premier tome, j'ai tout de suite fait le rapprochement avec une oeuvre bien connue et qui semble être la série préférée de notre invité, c'est-à-dire Game of Thrones. C'est ce que j'allais dire. C'est très, très... Ça rappelle très fortement Game of Thrones si on enlève tout l'aspect fantastique et fantasy, en fait. Vraiment, c'est assez dingue et même, on peut trouver quand on écoute cette histoire que Game of Thrones à côté, c'est assez soft. Parce qu'il y a quand même des trucs qui sont pas piqués des hannetons comme dirait mon ami Ludo. Est-ce qu'il y a de la cartellement ? Ah ouais. Il y a des trucs vraiment... Il faut voir son petit. Il y a vraiment des choses assez incroyables et d'ailleurs, c'est pas un hasard parce qu'il s'avère que J.R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, considère qu'il doit presque tout à Maurice Druon. Il avoue être un fervent disciple de l'immortel français qu'il considère comme le meilleur auteur de romans historiques depuis Dumas Père. C'est fou. Et donc, pour lui, Game of Thrones n'est ni plus ni moins qu'une version moderne et fantasy des rois maudits. Alors, pour le coup, la série de 1972 est soft. Oui. Du coup. D'accord, oui, mais je me dis bien. Mais par contre, il y a Jean-Piat qui joue dedans qui est exceptionnel. Elle avait plus un aspect théâtral dans la série des inscriptions. Oui, mais c'était magnifique. C'était magnifique. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site Audible, même si les trucs ne sont plus forcément disponibles, on peut encore avoir accès aux oeuvres. Les lecteurs, auditeurs sont unanimes. Les quatre premiers tomes obtiennent 5 sur 5, que ce soit sur l'histoire ou sur la narration. Donc, c'est quand même des notes assez dithyrambiques, assez incroyables. Oui, au niveau du rythme, ça, c'est... Je ne sais pas pourquoi j'ai un préjugé là-dessus. J'avais un a priori là-dessus. Sur le rythme de l'histoire. Non, je ne trouve pas. D'accord. Non, mais je ne sais pas du tout. Le rythme, l'auteur, l'acteur... Tu trouves que c'est vraiment... Je vous mettrai un petit extrait après. Ça rends des comptes. Et donc, pour finir, je l'évoquais justement là à l'instant, l'énorme point fort, c'est vraiment le narrateur, François Berlan, qui apporte quelque chose. C'est une prestation qui est un peu théâtrale, mais qui n'est pas caricaturale. C'est-à-dire qu'on imagine les personnages et on arrive bien à les différencier. C'est-à-dire qu'on va différencier quand c'est le narrateur, quand c'est un personnage. On reconnaît bien les voix. La difficulté, quand vous allez entendre sa voix, elle a quand même une voix assez forte, assez grave, etc. Mais ce n'est pas caricatural quand il fait les femmes. On ne rentre pas dans la caricature. Aïe, 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 un peu minaudière, etc. qui peut être... Bon, ok, on joue sur les clichés, non ? Et c'est d'ailleurs un livre où il y a beaucoup de femmes fortes, d'ailleurs. Donc, ça donne tout ce poids qu'on retrouve aussi c'est vraiment un livre que je trouve... Enfin, une oeuvre, une saga que je trouve assez passionnante et je vais donc vous passer un extrait qui est le tout début. Comme ça, vous allez voir quand on rentre dans le vif du sujet, ça dure deux minutes. Mais vous allez vous rendre compte que c'est assez... Enfin, moi, en tout cas, ça me parle. Au début du XIVe siècle, Philippe IV, roi d'une beauté légendaire, régnait sur la France en maître absolu. Il avait vaincu l'orgueil guerrier des grands barons, vaincu les flamands révoltés, vaincu l'anglais en Aquitaine, vaincu même la papauté qu'il avait installée de force en Avignon. Les parlements étaient à ses ordres et les conciles à sa solde. Trois fils majeurs assuraient sa descendance. Sa fille était mariée au roi Édouard II d'Angleterre. Il comptait six autres rois parmi ses vassaux et le réseau de ses alliances s'étendait jusqu'à la Russie. Aucune richesse n'échappait à sa main. Il avait tour à tour taxé les biens de l'Église, spolié les Juifs, frappé les compagnies de banquiers lombards. Pour faire face aux besoins du trésor, il pratiquait l'altération des monnaies. Du jour au lendemain, l'or pesait moins lourd et valait plus cher. Les impôts étaient écrasants, la police foisonnait, les crises économiques engendraient ruines et pénuries qui elles-mêmes engendraient des émeutes étouffées dans le sang. Les révoltes s'achevaient aux fourches des gibets. Tout devait s'incliner, plier ou rompre devant l'autorité royale. Mais l'idée nationale logeait dans la tête de ce prince calme et cruel pour qui la raison d'État dominait toutes les autres. Sous son règne, la France était grande et les Français malheureux. Un seul pouvoir avait osé lui tenir tête, l'ordre souverain des chevaliers du Temple. Cette colossale organisation à la fois militaire, religieuse et financière devait aux croisades dont elle était issue sa gloire et sa richesse. L'indépendance des Templiers inquiétait Philippe le Bel, en même temps que leurs biens immenses excitaient sa convoitise. Il monta contre eux le plus vaste procès dont l'histoire ait gardé le souvenir, puisque ce procès pesa sur près de 15 000 inculpés. Toutes les infamies y furent perpétrées et il dura sept ans. C'est au terme de cette septième année que commence notre récit. Voilà, c'est avec ça que ça commence et moi je trouve vraiment que cette voix assez chaude... Alors moi, je t'ai dit, je t'ai chuchoté de l'ange, je connais cette voix. Moi, j'ai la chute d'Albert Camus, lui par François Berne. Et donc, je ne connaissais pas le nom de ce lecteur mais la voix m'a tout de suite marquée. Ça accroche en fait. Mais on la connaît cette voix-là ? Ça me dit quelque chose. Moi, je ne sais pas dans quoi... Ah oui, de toute façon, il doit avoir des voix de comédiaire. Moi, je ne le connaissais pas avant ça. Mais sinon, est-ce qu'il y a une véritable véracité historique ou c'est en partie romancé ? Est-ce que ça fait référence pour les historiens cette histoire-là où c'est romancé ? La trame principale, c'est la vraie histoire de France. Les intrigues, etc. Au début, que j'évoquais que Demolet aurait lancé cette malédiction, il s'avère que les historiens pensent plutôt qu'il est mort dans le silence et que derrière, c'est plutôt le fait qu'il y ait une pseudo-malédiction, c'est-à-dire le fait que les gens meurent rapidement, etc. se disent peut-être que c'est un châtiment divin d'avoir fait condamner ça et on a réécrit l'histoire de façon romancée en disant oui, c'est cette personne qui leur a envoyé cette malédiction sur son bûcher de mort et que du coup, ça a créé toute cette histoire. Mais dans l'histoire, les vrais faits, les faits sont là, Édouard II, c'est des personnages historiques, c'est des choses qui sont documentées. Après, forcément, il y a peut-être beaucoup d'aménagements avec la vérité, mais les grandes lignes sont vraies. D'accord. Donc, on s'y retrouve vraiment et moi, j'ai vraiment adoré ce sujet parce qu'effectivement, là, ça expose, on est vraiment dans la partie exposition, mais quand on commence à avoir les joues de verbal, les dialogues, quand on a le conte d'Artois qui est un petit peu, pour moi, c'est un petit peu le Tyrion Lannister, c'est-à-dire la personne qui tire les ficelles, qui comprend un peu tout, qui essaye de monter les uns contre les autres, mais toujours pour que ça lui bénéficie à lui et qui n'a plus de foi ni loi, qui peut se retourner contre sa tante sans aucun problème pour récupérer son comté. Enfin, toutes ces choses-là, on le retrouve, mais c'est vraiment ces approches-là et avec, c'est vraiment super bien écrit, les dialogues sont immersifs, enfin, vraiment, j'ai adoré ce sujet. Alors, est-ce que vous avez lu ou, écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que vous avez lu Les Rois Maudits ? Toi, Didou, tu avais vu la... Moi, j'ai vu la série de 1972, mais pas en 1972 parce que j'avais que... 27 ans. Ah non, je l'ai vu après, sur radio, télévision luxembourgeoise. D'accord. Et j'ai adoré. C'était bien, c'était mon moment parce que j'étais dingue de Jean-Pierre parce que je trouvais un comédien exceptionnel. Mais oui, mais je ne sais plus quel rôle il jouait. Tu vois là... Il jouait d'ailleurs le rôle du comte d'Artois, non ? Il me semble que c'est ça. Il faudrait que j'aille vérifier, mais parce que ça fait longtemps que je l'ai vu. Toujours est-il que, toi, tu parles de cette voix qui te capte et puis qui fait que ton écoute, elle est plus qu'attentive parce que c'est une voix qui est agréable et qui est narrateur. C'est vrai que c'est un narrateur qui est bon parce qu'on voit, c'est posé, donc on comprend les choses, on situe les choses. Et bien, c'est cette faculté-là qu'il avait pour moi, Jean-Pierre, quand je le voyais parce que je n'étais pas non plus très vieille quand je l'ai vu. Je devais avoir 10 ans. À 10 ans, toutes ces histoires et tout ça, tu ne vois pas. Mais le charisme, c'était mon rendez-vous. Je veux bien comprendre. Et là, je me dis que je m'étais un peu fourvoyé en pensant que c'était quelque chose de poussiéreux, de nazes, de plan-plan. C'est tout sauf plan-plan. C'est ça qui est assez dingue. Alors, ce qui ne rend pas non plus très service de mon point de vue, c'est aussi les couvertures et les enliminures un petit peu. Et ça donne ce côté livre historique du siècle dernier et ça ne colle pas du tout avec son matrouille dedans. Ce serait le moment pour un éditeur un peu punchy de dépoussiérer au moins l'emballage. Rappelle-moi ce qui t'a donné le déclic. C'est un podcasteur que j'écoutais. Je ne sais plus qui c'est. Pour moi, c'est peut-être Patrick Béja ou je ne sais plus quoi, mais plutôt un podcasteur dans l'univers tech, pop, culture en plus qui disait que c'était un rendez-vous qu'il aimait bien et que justement, il ne fallait pas se laisser arrêter, se faire arrêter par le côté peut-être histoire dedans que finalement, c'était au-delà de l'histoire, même pour quelqu'un qui n'est pas intéressé à l'histoire, ça peut donner cette image-là. Et moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est le côté très proche de Game of Thrones dans les rapports de force, etc. La différence, c'est que là, c'est des choses qu'on connaît. Game of Thrones, c'est des univers inventés, mais là, la différence, c'est que l'art doit... C'est dit par le réalisateur. Oui, voilà. Donc, son grand regret, c'est de jamais avoir croisé Maurice Ruhon, Martin, il a dû s'en inspirer très fortement. Mais du coup, il te manque trois tomes alors pour avoir la fin. Les trois derniers. J'ai vu qu'il y avait d'autres... Du coup, en cherchant, en préparant mon sujet, j'ai vu qu'il y avait Book... Il y a d'autres sites qui proposent de les avoir en livre audio. Moi, ce que j'aime bien avec le format audible, c'est que tu t'arrêtes et comme les podcasts, ça repart là où c'est... Par contre, c'est un MP3 que tu télécharges, etc. Les lecteurs, ils ne repartent pas forcément toujours au même endroit. si c'est pour devoir rechercher l'endroit où tu t'étais arrêté, ça peut être galère. Donc ça, il faut que tu creuses le sujet. Ça ne donne pas envie de récupérer les livres. Oui, c'était les livres. C'est pas vu. Les livres physiques, c'est prévu aussi. Si jamais tu ne les trouves pas en audio. Exactement. Ça représente quel... En termes de pages, de nombre de pages ? En nombre de pages, je ne sais pas du tout. C'est ce que je regardais, moi, je cherchais justement... Si je dois... Je dirais que ça doit faire 300 pages peut-être, à peu près. Si je rapporte au nombre de... et j'ai des trucs qui font une trentaine d'heures et c'est 1000 pages, à peu près. Donc... Voilà, je dirais peut-être de cet ordre-là. Mais après, c'est un ratio qui vaut ce qu'il vaut. Ça dépend aussi du narrateur, etc. Oui, puis des bruitages, des effets. Alors là, il y a très peu de... Il y a très peu de... Des mises en scène sonores. D'accord. Ça reste assez soft. C'est vraiment... Tout repose sur lui. Tu as quelques petites musiques quand tu passes d'un chapitre à l'autre. Mais c'est tout, quoi. Mais il n'y en a pas beaucoup dans les livres audio des bruitages. Ça dépend, il y en a certains. Pour les livres d'enfants... Enfin, moi, je suis en train de... Alors, je l'ai lu, mais je suis en train de l'écouter pour voir si je peux le prêter à mes élèves. Toby Lolnès de Timothée de Fontbelle. Pour le pitch, c'est l'histoire d'un petit garçon qui fait 1,2 mm et qui vit dans un arbre. Pardon. Je te voyais sourire. Je ne voulais pas t'essayer tout seul pour ton sourire. Et donc, en fait, c'est toute une vie dans un arbre avec les bruits de la forêt. Enfin, en tout cas, c'est bien. Oui, pour les enfants. Il y a un habillage qui te fait aller vers l'imaginaire, etc. Et c'est très bien, je trouve, pour que les jeunes qui ne sont pas dans la lecture puissent aussi rentrer par ce biais-là. Mais sinon, dans les livres pour adultes, c'est la lecture. Il y en a quelques-uns. Apple, pas Apple, Amazon, justement, avec Audible, le fait de temps en temps. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout le même budget. Après, derrière, parce que quand tu as un lecteur, enfin, on pourrait en reparler avec Mathieu Farsi qui, ça lui prend déjà beaucoup de temps quand il faut faire venir du sound design et des choses comme ça, ça devient un petit peu compliqué à mettre en... Et ça pourrait peut-être aussi dénaturer. Après, après, pour un apport en plus... Pour un polar, moi, j'avais lu, enfin, j'avais écouté la Ferrari Keber lu par cet acteur incroyable dont je vais oublier le nom, mais je vais le chercher après parce qu'il faut lui rendre hommage. Vous avez l'habillé ? Non. Ah oui, d'accord. Et là, il y avait un petit habillage sonore pour être un peu dans cette ambiance. Parce que, des fois, quand on en met trop, ça peut nuire. Enfin, je pense à quelque chose de complètement différent. L'expérience 4DX au cinéma, moi, ça a tendance à me sortir du film. Ah bah oui. Les trucs qui te remunent dans tous les sens, qui te rajoutent des sons... Ça sort du fauteuil déjà. Oui, déjà. Oui, puis les balles qui sont censées te passer à côté, mais qui, finalement, te sortent du truc. Surtout pas l'utiliser pour un film que t'as envie de voir. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, les sept volumes, au prix de la place... Le plus petit volume fait 295 pages parmi les sept. Bien vu, bien vu. Et sinon, c'est 410 pages, le plus gros. Donc, ouais. Pas mal. Merci, Didoui, pour cette précision que je n'avais pas. C'est réédité ou pas régulièrement ? Ou c'est... Non, là, ils mettent à dispo. Puis, justement, je regardais Livre Audio. Apparemment, il y avait Livre à Fon qui le faisait, mais Livre à Fon a fermé en 2017. Mais je sais pas pourquoi les droits sont peut-être en renégociation, puisque, quoique, je sais pas quand t'es mort, Druon. Non, c'est 70. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de jeter une oreille à ça... Alors, les six premiers volumes, la narration, c'est François Berlan. Mais le dernier, c'est Eric Erson Macarelle. D'accord. Ah, Eric Erson... Eric Erson Macarelle. Ah, Erson, c'est pas quelqu'un qu'on a eu. Mais ça peut être déstabilisant, par contre. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une saga, je sais plus lesquelles c'était. Et c'était plus le même narrateur entre le premier et le deuxième, alors que c'était la suite de l'histoire. Eh bien, dans les Feux de l'Amour, quand ils changeaient les personnages et qu'ils gardaient les mêmes voix de doublage, moi, j'étais perdue. Et dans Santa Barbara qui changeait carrément les personnages. Ah oui, c'est ça. Et dans Friends, quand ils ont fait le contraire, ils ont gardé les personnages mais ils ont changé les voix. de Chandler et de Rachel, on était perdus. C'est bien le problème de l'AVF. On n'a pas changé d'avis. J'ai arrêté, moi. Apparemment, en 2003, ce serait apparu sous forme de 7 disques CD. Oui, c'est sûr. Audible, c'est en disques. Mais j'ai du mal à les retrouver aussi. C'est pareil, parce que justement, comme ça a l'air d'être très recherché, ça s'envole à des prix assez dingues la dernière fois que j'avais regardé. Donc, c'était 300 balles les 7. Donc, bon, il y avait peut-être des rééditions depuis. Pour revenir sur la voix de celui qui lit La Vérité sur l'affaire qui est Harry Kébert, c'est Thibaut de Montalembert qui est joué dans la série 10% et qui est un lecteur incroyable, vraiment. Puis aussi les romans lus. Je crois d'ailleurs que notre invité en a lu un. Lus par leur auteur. Oui, Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre. Moi, c'est lui qui me l'a lu. Écoute, c'était génial. Là, on a vraiment l'intention de l'auteur. C'était génial. Je conseille Au revoir là-haut. Lus par Pierre Lemaitre. D'ailleurs, c'est surprenant parce que parfois on lit un passage d'une certaine manière et lui le lit autrement avec un soupçon d'humour qu'on n'aurait pas du tout placé ici et du coup, ça change un peu le sens de la... Ça peut jouer complètement. Tout à fait. Donc, il y a quelques amateurs, amatrices plutôt de livres audio. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Christophe, tu écoutes un peu du livre audio ? Moi, j'en ai écouté un. C'était Amélie Nothon et je n'ai pas été convaincu mais comme tu dis, c'est peut-être lié au lecteur. On a vu cette discussion aussi sur la voix féminine ou masculine. Moi, par exemple, les voix féminines me transportent peu en fait. Oui, peut-être que c'est ça. Mais là, j'en ai téléchargé quelques-uns parce que j'ai l'intention de m'y remettre parce que c'est vrai que c'est assez pratique quand on fait de la route. Oui, voilà, c'est ça en fait. Pardon. Mais justement, c'est la question que j'allais poser, c'est que moi ce... On est en train de le perdre. Pardon. Quand j'écoutais là, il faut une certaine forme de concentration entre guillemets. Donc, par rapport à toi, Nico ou Virginie qui travaillaient en écoutant des livres audio, je crois, tous les deux. C'est dans quelle phase de votre travail que vous pouvez faire ça ? Alors moi, ça va être principalement ce que je disais tout à l'heure, c'était quand même quand je faisais de la route. Donc ça, ça va être pas mal. Ça va être aussi dans mes moments de pause sur l'heure du midi. Et puis des fois, ça va être quand je fais juste des tâches toutes bêtes. Alors, pas forcément. Non, pas forcément. Le repassage, je vais plutôt écouter des podcasts. des trucs comme ça ou plier le linge. Mais c'est plutôt quand je vais faire des tâches de remplissage de table et de Excel et que c'est du répétitif et que finalement, c'est automatique en fait. J'ai pas besoin de réfléchir. Et toi, dans ton travail, c'est quelle phase du coup ? C'est exactement ça. Quand j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai 20 bols à décorer de la même manière. Bah voilà, je peux écouter un livre audio. Par contre, quand il y a une réflexion à avoir sur un travail particulier, là, je peux pas. Moi, j'ai beaucoup tricoté en écoutant et c'est pareil, il faut pas que ce soit trop compliqué. C'est point mousse, tranquille. Oui, voilà. Et puis, dès qu'il y a un truc un peu compliqué, c'est pour les enfants. Ah oui, il y a une version pour les enfants ? Ah tiens. Une version accessible pour les enfants. Tu avais dû le correr certains passages, oui. Les écartements, notamment, non ? Les enfants ticis, les trucs comme ça, les coucheries, les viols, enfin voilà. C'est plus intéressant, quoi. Quand Souda Alinor d'Aquitaine se prit la graine du roi. Elle l'a pris avec la bouche. Pardon. C'est le cinéma ou pas ? Très bien. En tout cas, voilà ce dont je voulais vous parler. Ça fait longtemps que c'était dans ma liste de choses que je voulais vous présenter. et je suis content de l'avoir abordé. Ah, ça donne envie. Oui, ça donne envie. Dès que ça repop quelque part, je vous tiendrai au courant parce que moi, j'ai envie de relire la suite. Je suis dans quelque chose qui est assez long. Je vous le disais, moi, c'est autre chose. C'est du Ken Follett en ce moment. Il me reste 37 heures à peu près. C'est quoi ? C'est les Piliers de la Terre que tu lis ? Non, c'est le siècle. La trilogie du siècle. Donc, ça dure... C'est trois fois mille pages. Donc, ça fait trois fois 30 heures. Mais ça permet ça aussi, le livre audio. C'est ça. C'est un livre que j'ai écouté que j'aurais été incapable de lire. 1984 d'Orwell. Je pense qu'il y a certains passages où j'aurais calé dessus et j'aurais eu du mal vraiment à le terminer, à avancer dessus. Alors qu'en l'écoutant, ça passe beaucoup mieux. Je confirme qu'il y a la lecture pour l'avoir lu l'an dernier. Il y a des passages raides. Oui, il y a des passages raides. Certainement. Moi, je... Enfin, j'ai même relu, en fait, il n'y a pas longtemps parce que j'avais vraiment... En écriture. Mais du coup, effectivement, il n'y a peut-être pas cet obstacle. Ça t'emmène peut-être le fait qu'on te le lise, entre guillemets. C'est un Maxime Chatham que j'avais écouté en audio. Je ne me souviens même plus du titre. Et en fait, je n'avais pas trouvé ça terrible, terrible, terrible. Par contre, j'avais bien aimé l'expérience du livre. Enfin, en tout cas, c'était en bagnole. Mais oui, c'est ça. J'ai trouvé ça sympa. Je trouve ça assez cool. Après, ça dépend. J'avais évoqué le livre de Boris Vian, L'écume des jours, narré par Arthur H. Tu te dis, putain, c'est le combo. J'ai trouvé ça nul. Je suis ennuyé complètement. Alors que j'ai eu beaucoup la voix d'Arthur H. Je m'étais dit, mais non, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. En tout cas, sur moi. Après, il y a peut-être des gens qui l'ont écouté et qui ont trouvé ça génial. Mais moi, ça m'avait sorti. Comme j'aime bien finir les livres, je suis allé jusqu'au bout. Mais ce n'était pas par envie. C'était parce que c'était plus un devoir qu'une envie. C'est un Lovecraft, une nouvelle de Lovecraft que j'avais écouté justement et que j'avais pour le coup vachement aimé. parce que du coup, je serais foutu de vous dire qui était le narrateur, mais il y mettait vraiment parce que Lovecraft, en plus pour le coup, le style peut justement pour le coup paraître des fois un peu daté. C'est des fois un peu gourdingue. Et malgré tout, le narrateur avait donné vraiment de la vie au truc et j'avais vraiment accroché. Pardon, vas-y, vas-y. Moi, j'allais dire une connerie, mais j'allais dire juste que c'est marrant parce que moi, étant petite, j'avais des 45 tours et des 33 tours. J'adorais. Bien avant Marlène Jobert. J'étais encore plus vieux, mais ce plaisir d'entendre cette petite sonnette et il fallait tourner la page. Et je trouve ça génial. Donc, c'est quelque chose que j'ai vécu et que j'ai adoré. Et c'est vrai que pour autant, en étant adulte, ce n'est pas ce vers quoi je vais tendre tout. Alors que pour tous les enfants, moi qui ne lis pas beaucoup, je devrais m'y remettre. C'est parce qu'on n'y pense pas. Et notamment quand je m'accrame, je pourrais me mettre effectivement. Donc, je vais essayer. J'allais dire... Pardon, vas-y. Mais t'es arrivé la même chose que toi sur Les Misérables de Victor Hugo. C'est un bouquin que je n'aurais jamais... Qui est génial. Et il me manque les derniers tomes. J'ai trouvé ça génial. J'ai découvert vraiment l'écriture de Victor Hugo, mais d'une modernité hallucinante. Et voilà. Et je n'ai pas les derniers tomes. Donc, frustration. Ce qui est chouette aussi dans un peu le même style, c'est aussi les feuilletons sur France Culture. Sur France Culture, oui. Je crois que... Et moi, c'est comme ça que j'ai relu Les Misérables. C'est-à-dire que je l'avais lu il y a longtemps pour la fac. C'est un peu rédumé, par contre. C'est un peu rédumé. Mais je l'avais écouté comme ça. Il y a un plaisir cinématographique. Et là, par contre, il y a de l'aviation sonore. Là, il y a un aviation sonore. Et justement, pour des gens qui ne seraient pas de bons lecteurs, pour la culture générale, et puis pour le côté feuilletonnant, ça marche à mort. Fabrice Drouel le faisait sur France Inter dans le cadre de son émission. Tous les vendredis, il y avait un thème. Moi, j'adore. Moi, j'aime bien aussi le côté feuilleton. J'allais dire que Freddy n'est pas là. Mais son esprit, il faut respecter l'esprit de Freddy. À 28 minutes. Là, ça fait 28 minutes. Freddy, on t'embrasse. Moi, je t'embrasse pas. Surtout pas sur ta furonculose anal. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Merci. Juste pour dire qu'effectivement, les livres audio, il y a des solutions comme Audible. Oui, je continue parce que là... Il faut, il faut, il faut. Donc moi, je suis abonné à Audible. On fait rarement de la pub à Amazon. Mais là, dans ce cas-là, je trouve que c'est quelque chose de bien. Et ça coûte 10 balles par mois. Et vraiment, par rapport au prix d'un livre audio, c'est vachement rentabilisé. Enfin, moi, j'ai pas le temps de tout lire. Les trois premiers mois, c'était 4,95 euros. Donc pour ceux qui veulent découvrir, puis on peut se désabonner quand on veut. Et il y a aussi des solutions qui existent dans le domaine public. Tout ce qui est tombé dans le domaine public. Des fois, on peut trouver c'est livreaudio.com, je crois. Par des troupes, etc. Mais ça peut être intéressant aussi, gratuitement, pour s'essayer au sujet. C'est comment t'appelles ça ? Catalogue... Livre audio Daisy. D'accord. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à chercher. Il y a des solutions gratuites. Si vous voulez, vous essayez avant d'investir. Mais effectivement, il y a des offres de bienvenue qui peuvent être intéressantes. Voilà. Désolée, c'était un peu long. Merci. Non, c'était très intéressant. C'était vraiment très intéressant. Vous êtes vraiment très forts, tous les deux. Et alors, juste parce que je suis quand même prof, il y a le site de la Seine-Maritime Arsène 76 que les parents consultent. En collège, oui. Oui, je connais bien. Il y a un portail qui s'est créé récemment qui s'appelle Livrez-vous pour les collégiens. Et en fait, c'est plein de livres qui sont tombés dans le domaine public. Et il y a aussi des livres audio. Eh bien, écoute, je donnerai ça à mes enfants. C'est très bien. Parce que c'est pas très ergonomique, Arsène. Donc, j'y vais pas très souvent. C'est pas terrible. Mais on peut essayer des trucs. OK. Eh bien, écoute, super. Virginie, tu es prête ? C'est ton moment. Mais avant ça, un petit jingle. Tu peux rester. Pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. Encore une fois, ça fonctionne pas parce qu'on n'est pas content que tu sois venu chez nous. Mais on est content que tu nous accueilles chez toi. Merci, Virginie. Et on ne mange pas des chips. Et on ne mange pas des chips. On mangeait des sucreries. Pas que. Des sucreries de conneries à la con. Et donc, oui, Virginie, c'est vrai que ça tombait sous le sens. Mais on ne l'avait jamais fait jusqu'à présent. Mais on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'échanger avec toi sur ton parcours puisque tu as connu une reconversion il y a maintenant quelques années. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Moi, j'ai déjà le privilège d'avoir déjà eu toute cette information en avant-première puisqu'on a déjà échangé là-dessus dans mon défunt journal de bord d'un changement de vie. Mais avec une vidéo qui marche très bien d'ailleurs. Donc, ça plaît aux gens. Je le mettrai en lien pour si vous voulez aller jeter un oeil et une oreille sur YouTube. On avait échangé pendant une heure dans l'atelier. Oui, c'était sympa. Mais là, on va aborder peut-être d'autres sujets. Et puis surtout ton actualité qui a changé depuis. Donc, voilà. Après cette petite introduction, tu vas peut-être nous expliquer en quoi consiste ton métier. Alors, je voulais juste dire, oui, le préambule. Pourquoi je dis connerie de potrer à la con ? Ça, c'est le plus de l'œil. Parce que tout le monde ne sait pas. Parce que j'ai... Virginie a fait dans son cursus une école et une de mes anciennes collègues a fait cette même école avec Virginie. Et certains de mes anciens collègues pas tellement bienveillants avaient... Moi, j'avais mon bureau à côté de la cafette et j'entendais ce qui se passait. Et ils disaient, ah bah, la machine, quand elle est partie, ouais, enfin, heureusement qu'elle a son mari pour lui payer sa vie parce que ce n'est pas avec ces conneries de potrer à la con qu'elle va vivre. Donc, j'avais dit ça à Virginie. Oh, mais t'as... Je trouvais ça très méprisant. Alors, j'ai vu ça comme de... Non, mais depuis Virginie, elle a jeté un sort, une malédiction qui va durer 13 ans, t'inquiète. Et en fait, moi, j'ai vu ça comme de la jalousie de gens qui n'osaient pas le faire et puis qui balançaient leur venin et leur fiel sur quelqu'un d'autre. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est pour ça que souvent, avec Virginie, on rive là-dessus, les conneries de potrer à la con. C'est ça. C'est le genre de personnes qui devraient justement faire du mode lâche, elles les apaiseraient. Et puis, ils se rendraient compte que c'est pas tant... Que ça peut aussi être très enrichissant, pas uniquement financièrement. Mais c'est des gens pour lesquels c'est pas un vrai métier. Exactement. Comme les musiciens, comme ces trucs-là. Qu'est-ce qui te fait vivre ? Quel est ton vrai métier ? Et du coup, tu vas nous expliquer en quoi c'est un vrai métier. Voilà. Explique-nous comment t'en es arrivée à faire de la céramique. Alors, j'ai choisi sur papier. Ça peut paraître bizarre. Je travaillais dans l'assurance avant quand même. C'est pas un vrai métier en fait. C'est ça le pas vrai métier. Pour moi, c'était pas le vrai métier. C'est un métier d'escroc surtout. Non, non, non. Non, mais dans l'histoire des métiers... Il y en a des biens. Comme dit Didier Super. Donc voilà, j'ai quitté mon métier dans l'assurance. Et sans savoir ce que j'allais faire après. D'accord. Sur un coup de tête. Mais pourquoi t'as quitté mon métier dans l'assurance ? Alors, pas sur un coup de tête. Ouais. Parce que j'en pouvais plus. Parce que ça n'avait plus de sens pour moi. À un moment donné, je me suis dit... Voilà, j'étais en réunion. J'entendais parler de... Pas de productivité. Mais voilà. Enfin, deux choses qui ne me parlaient plus du tout. J'étais manager en plus. Un job qui ne me correspondait pas du tout en fait. Mais ça, je ne le savais pas avant d'essayer. Mais voilà. Et je me suis dit... Bon, là, il va falloir que je me reprenne en main. Et que j'ai un vrai métier. Oui. C'est vrai, en fait. Parce que ce n'est pas forcément évident. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui disent ça en même temps. Eh bien, oui. Alors voilà. Donc, ce n'est pas sur un coup de tête, évidemment. Parce que quand on a un conjoint, deux enfants, on ne fait pas vraiment ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. Tout un tas de charges, on réfléchit. Et là, je vais parler beaucoup d'Arnaud encore. Je vais lui passer de la pommade. C'est qui ? C'est bien. Qui est ce Arnaud ? Arnaud de Ruel. Ça, ça aurait été cool et qu'il prenne mon nom quand même. Il ne s'a pas fait le salaud. Non, il ne l'a pas fait. Mais bon, il m'a aidée. Parce qu'il voyait que je n'étais pas bien dans mon métier. Que voilà, je rentrais le soir. J'étais super fatiguée. Oui, donc mes collègues avaient raison finalement. Quand ils disaient heureusement qu'elle a son mari pour pouvoir faire son mari. Mais oui. Mais oui, clairement. Dans le sens positif, en fait. Ah oui, oui, complètement. Mais c'est vrai que c'est lui qui m'a poussée à partir déjà de mon ancien job. Parce que ce n'est pas facile. Mais à un moment donné, quand on sent que ça devient un peu vital. Parce que pour son équilibre personnel, il faut sauter le pas. Et évidemment, on ne saute pas le pas sans réfléchir. On pèse le pour et le contre. Et surtout, on choisit un mari qui gagne sa vie et qui est salarié. Bien vu. Tout ça faisait partie de la stratégie. Elle est nourrie depuis la rencontre. Depuis la fac. Mais en fait, c'est elle qui a tout écrit. Ça fait 30 ans que je prépare ce coup. Mais voilà, donc je m'arrête, rupture conventionnelle. Parce que je ne voulais pas partir sans rien. Ça n'a pas été trop dur d'obtenir de l'entreprise ? Parce que ça peut être aussi une étape compliquée. Alors non, parce que ce n'était pas super répandu dans notre entreprise quand je l'ai demandé. Et je me suis toujours bien entendue avec mes responsables. Tout se passait très bien. Ça a dû changer depuis le Covid, je pense. Parce que les gens ont cherché du sens dans leur métier. Je pense qu'il y a dû y avoir des révélations qui ont fait que tout le monde a voulu dire autre chose. Et d'ailleurs, Virginie, tu dis de ne pas partir sur un coup de tête. Il y a plein de gens, tu parles du Covid, Christelle aussi. Là, il y a des études qui sont sorties, ou pas mal de gens qui ont quitté leur job. Regrettes. Il y a des études sur des coups de tête. Oui, bien sûr. Ça se réfléchit. Là, je ne savais pas. Parce qu'ils n'ont pas eu cette réflexion que toi, tu as maturé et fait dire peser le poids et le compte. Ils ont dit, j'en ai marre de mon boulot. Et puis en fait, avec le recul, ils se disent, peut-être que je suis parti un peu trop vite parce que l'herbe n'est pas toujours plus verte. Même quand on réfléchit, déjà, ce n'est pas sûr. C'est le sens que tu mets dans ton travail, en fait, qui est important. C'est-à-dire que si tu ne te poses pas cette question de où est le sens, n'importe qui peut être un très bon manager dans les assurances. En fait, si tu mets du sens dans ce que tu fais, je pense que c'est là la clé. Et en l'occurrence, ceux qui partent sur un coup de tête n'ont pas d'abord peut-être creusé cette question complexe de qu'est-ce que je fais de ma vie. Je pense qu'ils partent sur un coup de tête parce qu'ils se disent... Déjà, je pense que le fait de voir tout autour de soi, parce qu'il y en a de plus en plus, des gens partir et changer de vie complètement. Les gens s'emballent en disant, bon allez, moi aussi, il n'y a pas de raison. Je pense que ça aide. Il n'y a pas une forme de romantisme à ça aussi. Oui, exactement. Tu subis des choses et c'est là où la décision... S'en préparer l'après, alors que c'est important de le préparer et de savoir où on met les pieds. Dis celle qui a quitté son boulot sans savoir ce qu'elle allait faire après. Venons-en en fait, parce que tu disais que tu as choisi sur papier. Et c'est ça, moi, qui me scotche. Eh bien oui, parce que... Donc rupture conventionnelle, je m'en vais. Donc ça s'est très bien passé, effectivement. Et là, naturellement, je regarde des formations qui viennent compléter ma formation initiale. Donc j'ai fait des études de droit, donc je retombe dans RH, voilà. Mais toujours en tête de ne pas s'autoriser à... Faire des choses de tes mains. À arriver à faire d'autres choses. Voilà. Donc voilà, je retombais sur les mêmes trucs. Et puis évidemment, j'en parle à Arnaud. On parle beaucoup, voilà, c'est une chance. C'est important dans un couple. Ah oui, oui, oui. Ça tiendrait pas sinon, je pense. Clairement. Tout à fait. Voilà. Et donc Arnaud me dit, non mais tu changes, tu changes. Enfin, tu vas pas redémarrer sur un job. Heureusement qu'il y a un mec pour décider quand même. C'est quel con. Non mais... Et là, j'ai pris, mais littéralement, la liste des métiers, de tous les métiers existants. Ça s'appelait Code Rome, là. Code Rome, oui. C'est excellent. Rien à voir avec Marius. C'est d'autres métiers, ça. Ah si, il est classé d'enforin. Ramasseur de cuivre. Donc tu t'es pastillée tous les... Alors, non, je me suis pas tout pastillée en fait, parce que très vite... T'as éliminé comment ? Parce que céramique... Non mais très rapidement, en fait, quand Arnaud m'a dit feu vert, youhou, tu peux partir où tu veux. Bon, j'ai regardé rapidement l'artisanat quand même. Ah oui, oui, quand même. Et j'aurais trouvé dommage justement de basculer, enfin, quitte à basculer, autant basculer vraiment, quitte à faire un sacrifice, autant le faire pour quelque chose, pour avoir un plus derrière. Oui, parce que je pense que ça n'aurait pas tenu non plus. Oui, mais tu aurais retrouvé les mêmes... Dans l'artisanat, il y a quand même une palette de postes qui est hyper large, quoi. Oui. Donc l'artisanat, moi, j'ai aucune formation artistique. Donc je ne voulais pas partir non plus dans un truc, être peintre, être... Enfin bon, ça c'était un peu trop délirant. Bah pourquoi pas ? Mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi j'en suis venue vraiment à la céramique. J'ai vu le métier. Alors peut-être que je suis tombée sur céramiste avant de bijouterie. C'est un truc qui me trompe dans la tête. Oui, mais voilà, peut-être. Mais céramiste, j'ai creusé un peu plus. Je suis tombée dessus, je me suis dit tiens, c'est intéressant. Donc j'ai creusé un peu plus le métier. Et ce qui m'a rassurée dans ce métier-là, c'est qu'il y avait déjà un CAP, pour un CAP tournage, pour apprendre à fabriquer des objets. Je ne partais pas dans la nature. Il y avait une vraie technique. C'est le cas pour un bijoutier aussi, je pense. Des objets du quotidien. Exactement, oui. Mais bon, c'est vrai que je me suis arrêtée sur ce métier-là. Sauf que tu ne savais pas à ce moment-là ce que représentait le quotidien concret d'un céramiste, ou même de la technique de la céramique et tout. C'est pas facile de se projeter. C'est ce que je me disais théoriquement. Tu imagines théoriquement un truc, mais moi, c'est ça qui me bluffe. Ok, je vais aller là, mais... Mais c'est là où est venue l'étape suivante, d'ailleurs. Voilà. Donc céramique, il fallait que je trouve aussi une formation qui était... Je ne voulais pas me lancer sans aucune formation, pour le coup. Donc il s'est trouvé qu'il y avait une école à une heure de chez moi, pour passer le CAP tournage. Parce qu'il n'y en a que 4 ou 5 en France, de mémoire. Voilà, c'est ça. Ah oui, donc en plus, oui. Donc pas obligé de déménager à Paris, de prendre un appart, de... Voilà, et puis avec les enfants... C'est parti de l'équation ou pas ? D'ailleurs, par rapport à ce que dit Christelle ? Quand j'ai choisi... Enfin, le métier m'a... Je me suis arrêtée sur ce métier-là avant de savoir si j'aurais pu faire une formation. Non, c'est le métier qui t'a appelée, en fait. Ouais, ouais. Il y avait une forme de destinée. Ouais, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, j'ai creusé. Il y avait une école à une heure de chez moi. Et puis, j'ai fait un mois de stage avant de me lancer dans les 2 ans de formation pour passer les 2 CAP. D'accord. Pour être sûre qu'effectivement, j'avais jamais touché à la terre avant. C'était pas... Je faisais pas de modelage, je faisais rien du tout. Pas de stage au club Mickey ou quoi que ce soit ? Non, non, non. Dans des vacances ? C'est vrai, ça pourrait ? Non, non, jamais. Et enfin, dans Valoir, le bien-utile DIF, le droit à la formation... Exactement. J'ai permis de financer cette formation-là. Et le mois de stage dont tu parles ? Parce que malgré tout, là aussi, comme il y a une technique, je veux dire, souvent, on se plante pas mal avant de commencer à arriver à se faire plaisir, à réussir quelque chose. Ça aurait pu te décourager. Non, tu as déjà senti au départ que, hop, tiens, là, il y a quelque chose, je tiens le bon bout ? Euh, oui. Tu peux me permettre ? C'est un autre métier. C'est surtout quelqu'un qui accepte de prendre une stagiaire non formée pour un mois, quoi. C'est ça qui n'a pas été difficile ? Non, parce qu'elle est bien formée. Alors, en fait, le stage, je l'ai fait à l'école. D'accord. J'ai appelé le responsable de l'école, pour être simple, pour savoir si je pouvais visiter l'école et puis éventuellement faire un stage. Je lui ai expliqué mon projet. Un peu de culot, quand même. Ah bah oui, mais quand on a envie, on y va, quoi. C'est vrai que... C'est pas l'école qui va dire frappé chez toi. Non, non, c'est ça, il faut y aller, quoi. Il faut le dire. Et le courant est super bien passé. Denis, enfin, c'est quelqu'un... Tu aurais été électricienne, alors ? Adorables. Ouais, c'est vrai. J'aurais peut-être fait des étincelles. Et donc... Arnaud, on t'étend un peu. Non, ça, non. Et donc, en discutant, il me dit, pourquoi tu ne fais pas ton stage de découverte ici ? Donc voilà, on a mis ça au point. Effectivement, il m'a dit que je pouvais utiliser les heures de diff, sif, je ne sais plus vraiment. Sif, c'est sillon interfécié. Oui, c'est autre chose. Le sillon interfécié, le sif. Sinon, il y a le sif, mais ça règle les magues et en céramique, c'est pas conseillé. Et donc, j'ai fait ce stage à l'école. Donc là, ils étaient rémunérés par le biais du... C'est génial. Et puis, ils t'ont autorisé à continuer même en stage. Oui, oui, mais ça, ça reste entre nous. Pour faire la jonction avec le CAP. Non, mais ça, ça, il y a de la corruption, alors, on dirait. Non, même pas. Non, c'est juste des gens sympas. C'est incroyable. Ils sentent qu'il y a quelque chose. Rien que la rencontre elle-même... Oui, c'est ça. Et donc, concrètement, t'as enchaîné sur deux ans de CAP. Ça consiste en quoi, finalement ? Parce que moi, je n'ai pas de formation non plus manuelle ou quoi que ce soit. Il y a de la théorie, de la pratique, que de la pratique. Alors, il y a les deux. Il y a du financier, de la compta aussi, peut-être, pour se lancer après ou pas du tout ? Non, pas du tout. C'est vraiment CAP. Donc, je faisais au départ du français, des mathématiques. C'est bon, déconné. Ah oui, je suis en train de lycée. Avec des gens, en plus, d'un âge... Au collège... C'était niveau... Non, c'était dans un lycée. L'ycée professionnel, oui. Oui, c'est ça. Et donc, un peu d'humilité, on se remet à un niveau... Avec des élèves plus jeunes, mais c'est génial. Comment ça s'est passé ? Des élèves plus jeunes ou c'était... Non, non, on était ensemble, en fait. En place d'âge, d'accord. Oui, mais en même temps, en français, ça devait être facile pour toi, quand même. Ah oui, bah si bien que... Ah oui, oui, non, mais bien sûr. Et puis, le niveau mathématique, c'est là que c'est un peu effrayant. Tu te dis, ah, ils ont ce niveau-là, on s'est happés. C'est ça, en fait. C'est franchement pas... On t'apprend... Enfin, tu apprends à faire des multiplications, des trucs comme ça. Donc, je me suis demandé quand même. Je me suis dit, est-ce que je vais tenir deux ans ? Ah ouais, c'est clair. Et en fait, ils ont été vraiment, vraiment cool parce qu'ils ont adapté. Alors, si je commence par le début... Oh, c'est mignon, le petit tranche de cake qu'on m'a coupé. C'est toi, la tranche de cake. Donc, on était dans la session qui était en formation pendant deux ans. Donc, déjà, c'est une formation région, donc qui est financée intégralement par la région. Donc, je ne l'ai pas payé, cette formation. D'accord. Voire même, j'ai même touché mes ascédiques, les ascédiques auxquels j'avais droit pendant la formation. Donc, en fait, j'ai été payée. Donc, vraiment, vraiment génial. Et on était une quinzaine. Et une quinzaine de profils très, très différents. Des gens qui venaient de tous horizons, vraiment. Ça, c'était hyper intéressant aussi, parce que c'est des gens que je n'aurais jamais rencontrés autrement. Et donc, par rapport à ces cours de français, de maths, voilà, l'école a été, sur ce coup-là, très... Enfin, a géré ça très bien en se disant, bon, ben, on va adapter, parce qu'on avait tous au moins le bac dans la session. Donc, c'était stupide de suivre ces cours-là. Donc, en français, par exemple, on a travaillé sur des sujets en relation avec la céramique. Voilà, on devait faire un exposé, enfin, des choses comme ça, voilà. Les maths, on les a très rapidement arrêtées. Bon, ils ont vraiment adapté... Ils ont vraiment adapté... Voilà, le niveau, exactement. Mais au final, ton CAP comportait des épreuves de maths et de français ? Ou pas ? Ton diplôme ? Non. En fait, c'était validé automatiquement... Ah, il ne vaut rien, alors. Par nos diplômes, à nous. D'accord. Ah, ben oui. Ah, ben oui. Donc, on n'a pas eu à les passer. Et à côté de ça, à côté de ces matières-là, évidemment, donc, tournage, il y avait 80% de pratiques, quoi. Donc, CAP tournage et CAP décor. Donc, je tournais tous les jours. Donc, tu aurais pu faire du cinéma ? Pardon, pardon ! C'est déstabilisant. Tu nous fais pareil. Là, même à la maison, tu me parles. Oui, c'est vrai. Mais là, tu vois que je m'otais. C'est bizarre. J'écoute religieusement. J'écoute toujours les invités. On dirait qu'ils découvrent. Par contre, la transition, ça a dû être quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire de passer d'un univers qui est celui de l'assurance, etc. Tu as vu mon sentiment de libération ou quelque chose ? Ou juste, tu étais dans autre chose et tu étais lancée dans autre chose et tu n'avais pas le temps d'y penser, spécialement ? Alors, c'était très particulier parce que... Non, 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 pas du tout d'angoisse. C'était très particulier parce que j'ai eu l'impression de retourner à l'école. Mais le bon côté de l'école, quoi. On était une équipe, on s'en était super bien. J'ai gardé des contacts avec certains d'entre eux. Et voilà, c'est des gens super. On déconnait comme au lycée. On faisait des courses de fauteuils roulants. On faisait des courses... On se roulait des pelles dans les couloirs. Comme au lycée. Non, mais on a fait des trucs, des batailles de... Enfin bon, bref. D'eau, de... Voilà. Les profs avec nous. Enfin, non, mais c'était assez... Vous aviez le même âge, c'est normal. Ah oui, c'est chouette. Est-ce que vous avez mis quelqu'un sur le tour et puis vous... Vous n'avez pas essayé ? Ben si, on a essayé. Je le savais. En tout cas, ça aurait été dommage de ne pas le faire. C'est clair. C'est génial. Non, mais voilà. Donc, c'était très régressif, en fait. Et c'était... Non, non, c'était super. Et à côté de ça, on bossait vraiment à fond parce qu'on avait un projet professionnel derrière et voilà, on voulait en profiter au maxi, quoi. Et voilà, on a eu des profs incroyables, des gens généreux qui nous ont... Qui étaient eux-mêmes céramistes. Donc, ils nous ont... Même quand on n'était pas... Transmis leur savoir. Ah mais oui, c'est ça. Partagés avec bon cœur. Et en fait, les pauses café qui duraient deux heures, elles étaient aussi importantes en termes d'échange, d'information que les travaux pratiques qu'on devait faire. Donc, c'était... Et c'était sanctionné, donc, à le CAP et donc, c'est sanctionné par une épreuve pratique. Oui. C'est pour ça qu'il faut aussi... Enfin, on déconne, mais derrière, tu as des techniques à choper, etc. C'est ça. Et comment ça se passe, du coup, quand tu arrives... C'est sanctionné par le diplôme à la fin des deux ans, c'est ça ? Oui, c'était 15 mois. 15 mois ? Non, c'était combien ? Non, je ne sais plus. Je ne me souviens même plus. C'était... Ouais, non, c'était... Oui, c'était presque deux ans. Et oui, on passe les deux CAP les uns après les autres. Tournage, par exemple, c'est tourner... Alors, on a un plan de... Enfin, une coupe de bol et il faut faire 20 bols complètement identiques aux bonnes dimensions. Le pied pile à la bonne dimension. Oui, c'est assez grand. Le fameux coupe de bol. Pardon. La coupe au bol. Mais oui, c'est pas un truc où on te demande de... Tu parlais tout à l'heure de fibres artistiques, etc. On est vraiment dans le côté technique. On ne te demande pas... En tout cas, dans le tournage, c'est de te dire... Tu reproduis un élément, quoi. Exactement. Ça, je standardisais. Mais sur la partie décor, c'était quoi, justement ? Les décors, c'est pareil. On a un décor à reproduire. Un thème imposé, quoi. Voilà, c'est ça. Dans toutes les autres catégories. Comment on fait pour... Oui, en couture, c'est pareil. Ou les pédistes... Comment on fait pour reproduire 20 bols identiques à la même dimension ? Parce que c'est quand même... C'est-à-dire qu'il faut avoir un compas dans l'œil, en gros. Et puis, une gestuelle adaptée pour que le compas et la main soient encore en synergie, quoi. C'est les talents, ça, monsieur. Ça, c'est tourné tous les jours. On tourne tous les jours. Et à un moment donné, quand on s'entraîne, justement, à faire des séries, on peut s'entraîner sur 30 boules de terre. Et on sent bien qu'à un moment... Alors, au départ, on a besoin d'une réglette et on mesure pour avoir la bonne dimension. Une sorte de matrice, quoi. un peu ? Ben, un modèle. Et puis, à un moment donné, on enchaîne, on enchaîne. Et la main, elle se souvient du mouvement qu'elle doit faire. Et l'œil se dit, oh là, je suis allé trop haut. D'accord. Donc, c'est... Et on sent bien qu'à un moment donné, dans la série de 20 à 30 boules, et ben, hop, à un moment donné, il y a une série de 4-5 qui est pile poil dans les clous, quoi. Et puis après, ton attention se relâche. Donc, hop, c'est plus exactement la même... Mais c'est vraiment incroyable. Ben, oui, oui, oui. J'imagine. Mais finalement, c'est peut-être un peu comme les guitaristes qui ne regardent pas forcément leur manche. À force, ils savent très bien comment se place la main. Quand tu le regardes, tu te dis, mais comment il fait ? En début. Et puis après, tu te rends compte que toi, tu y arrives en disant, ah ben, c'est normal. Tu as une association intégrée des automatismes ? Enfin, moi, ce que je retiens, c'est que malheureusement, nos éducations respectives font que, excusez-moi, font que, on a l'habitude d'un cursus général avec qu'il faut avoir le bac général. Exactement. Et je trouve que l'éducation nationale ne permet pas aujourd'hui de développer ces intelligences-là. C'est de l'intelligence manuelle. Ces talents même, ces talents artistiques qui sont restés... Oui, c'est ce que je veux te dire. Ce que je veux te dire, c'est que ça devrait être obligatoire dans tous les cursus, même général ou pas, parce que ça se fait au détriment, justement, d'un choix professionnel comme le bac professionnel ou les CAP, qu'on a très longtemps et trop longtemps dénigré, alors qu'au final, on veut des choses, on veut s'épanouir pour notre futur professionnel. Et enfermer le jeune dans cette idée que la voie générale, c'est la voie par excellence, puisque c'est celle qui aboutira à ton avenir professionnel, je trouve ça lamentable. La preuve en est, c'est qu'après, il faut réadapter quand on fait une reconversion. T'as raison, c'est valable à la fois pour les aspects artistiques mais aussi techniques. Bien sûr. Je reparle de mon travail, mais juste deux secondes. J'ai plein d'entreprises qui me disent qu'on n'arrive plus à trouver de gens. C'est pas que les gens ne veulent pas bosser, c'est qu'il n'y a plus de formation. Et ils n'ont pas de gens pour faire des outils pour les machines, etc. Parce que c'est des formations qui sont faites pour aller bosser chez Renault, chez machin, en carrosserie. Mais outilleurs dans des petites structures, machin, ils ne trouvent pas parce qu'il n'y a plus assez de monde. Et je dis, mais pourquoi vous ne formez pas quelqu'un de l'interne ? Parce qu'il n'y a pas d'école. Les écoles n'existent plus. Donc en fait, c'est des trucs où tu te retrouves perdu. Et c'est ce que tu disais, il y a des métiers qui se perdent ou des savoir-faire qui risquent de se perdre parce que c'est pas valorisé. Je crois que c'est l'optique des formations de la région là-dessus. c'est de perpétuer des savoir-faire justement traditionnels. Mais le souci, c'est que les personnes, les artisans qui ont encore ce savoir-faire, si on ne leur donne pas des structures où cette transmission est possible, si on ne permet pas ça aussi à un élève, à quelqu'un qui a envie de se lancer, je trouve ça dommage parce que la transmission, c'est aussi le lien humain. C'est-à-dire que c'est une personne qui a traversé les années, qui par son métier a développé des techniques qui va transmettre à quelqu'un, mais ça, ça arrive. Et ces personnes-là, il y en a de moins en moins et la transmission a pu se faire. Il y a le côté aussi peut-être modèle que toi, tu peux avoir, le rôle de modèle en fait maintenant, en donnant l'exemple. C'est-à-dire qu'il y a aussi des métiers, on ne sait même plus que ça existe. C'est-à-dire que céramiste, est-ce que les gens savent que le métier existe finalement ? Quand tu achètes un bol chez Ikea, est-ce qu'elle est la différence entre acheter un bol chez Ikea et acheter un bol à Virginie Deruel en fait ? C'est une question d'ailleurs. C'est la même chose dans la couture. Comment tu t'es dit derrière je vais en faire un métier alors que rien que ma matière et mon travail coûtent plus cher que ce que les gens achètent dans le commerce ? Est-ce que tu arrives à te projeter sur ça quand tu t'es lancé ? Au moment de ta formation, c'est sur la projection quoi. Pour en vivre ? En fait, on a des modèles comme nos profs étaient eux-mêmes céramistes. Ils ont leur expérience et on a pu constater que c'était possible d'en vivre. D'accord. C'est rassurant aussi ? Oui. Puis ils nous encourageaient vraiment en disant mais oui, ça peut le faire, on ouvre son atelier, on travaille, voilà. Et on a leur exemple à eux. Donc, qui n'ont pas travaillé du tout de la même manière et du coup, c'était intéressant de voir les différents parcours. Donc, il y en avait un qui avait une boutique partagée. Déjà à l'époque, Max, il avait une boutique avec d'autres artisans et ça fonctionnait très bien et d'autres qui faisaient des marchés uniquement. D'accord. Donc, voilà. C'est vrai que je ne me suis pas trop inquiétée ou posée la question. Inquiétée. Je me suis dit que quand on bosse, je savais par contre que c'était beaucoup de boulot parce que de toute façon, dans les métiers de l'artisanat, si on veut gagner sa vie, il faut travailler énormément. C'est vrai qu'il ne faut pas nier cette réalité. le côté que tu évoquais tout à l'heure romantique de citer un boulot et de se dire je vais être complètement libre. On n'est jamais complètement libre, indépendant, etc. Et par rapport à la question de Nico, je trouve qu'elle fait écho. C'est quand tu es sur un marché, que des gens passent et ne connaissent pas le travail dont il s'agit, c'est sûr que tu as des gens qui vont te demander si les six tasses qui sont là, c'est le prix que tu as affiché alors que c'est le prix d'une tasse. Parce qu'il y a une pédagogie. Les gens, ils ont perdu l'habitude du travail artisanal et de la valeur de ce que ça représente. Donc il y a aussi tout un travail mais là pour le coup aujourd'hui à réaliser de ta part sur... Ça fait partie du métier. Expliquer. C'est ça, ouais. Oui, complètement. Faire redécouvrir aux gens en fait... Excuse-moi, dis-toi. Non, non, mais moi je t'inquiète. Regarde la main levée tant qu'elle a... T'inquiète. Mais parce qu'il y a des gens qui n'ont... qui n'ont plus du tout notion de la valeur, la vraie valeur des choses. Parce que depuis tout petit, il y a des générations aujourd'hui qui ne connaissent que Ikea. Évidemment... Et puis les gens n'ont qu'à pas être pauvres non plus. C'est de la mauvaise volonté moi, je te sais. Non, mais c'est vrai qu'on n'a plus du tout la notion de la vraie valeur des choses. et notre métier, ça, ça fait partie du métier. Expliquer pourquoi une tasse, ça vaut 15 euros, 16 euros. Ça fait partie du sens justement que tu trouves dans ce métier-là justement peut-être au quotidien de dire j'ai cette vocation de faire perdurer le métier aussi. Ah oui, aussi, oui. Ah bah oui, oui. Oui, bien sûr. C'est la parole à Didou, parce qu'elle va avoir une crampe. Elle a oublié sa question. Je te connais parfaitement bien. Donc je sais ce que tu proposes. Alors tu as fait le choix donc d'être dans la céramique utile et voilà, alimentaire puisque tu produis des meubles, des assiettes, des saladiers. Bon, c'est pas alimentaire les vases, mais alors que l'on sait que dans le travail de l'argile, il y a le modelage, il y a tout ça. Pourquoi plus le choix de proposer donc des accessoires de la vaisselle, plutôt que le côté plus artistique du modelage ? Qu'est-ce qui t'a fait aller vers ça plutôt qu'autre chose ? Alors, il y a deux choses principales. Elle a pas le café. Il y en a, il y a deux réseaux principaux. La première, c'est que je ne suis pas super douée en modelage. Bonne raison. Je me dis... Ça se défend. Enfin, il y a tellement de gens qui font des bustes qui ressemblent à rien. Pourquoi tu me regardes ? Non, non, mais des fois, je vois sur... Alors, pas sur des marchés pros, mais... Enfin bon, j'ai envie de vendre des choses abouties et quand même sympas à regarder et à utiliser. Moi, le modelage, j'aime beaucoup ça, mais je vois pas ce que je pourrais vendre en tant que pro, en modelage, à un niveau décent. Et puis, c'est beaucoup plus difficile à vendre que de la vaisselle. Encore plus de niche, oui. Parce que c'est considéré comme des œuvres d'art, presque. Oui, c'est ça. Quand elles sont réussies, je veux dire. Oui, oui. Quand elles sont réussies, voilà. Exactement. C'est moins utilitaire. Donc, c'est pas le même marché. C'est pas le même marché. Et moi, le marché qui me plaisait, c'était toucher, justement, les gens... Dans leur quotidien. Il y a du beau dans le quotidien. C'est exactement ça. Je suis d'accord. En fait, qu'ils puissent s'acheter une petite tasse sympa, moi, je trouve que ça change la vie, quoi, d'utiliser de la belle vaisselle, d'avoir un beau vase, voilà. Ou en tout cas, surtout, une vaisselle que tu ne verras pas ailleurs. Ailleurs. Parce que l'IKEA, c'est de la grosse distribution. Enfin, tout ceci autour de la table, on commence à en avoir un peu partout du ruel. J'en ai même en bureau, donc, pour vous dire. Dudo, il est prévu. Voyons-en avoir trois qui vont arriver bientôt. Enfin, je suis prêt maintenant. Moi aussi, j'en ai, mais c'est de ta collègue. Enfin, on a une amie en commun, en fait, Catherine, qui doit être prof maintenant, je crois. Oui. Elle est prof dans la déco, elle. Elle a changé maintenant. Elle travaille dans les bureaux, Catherine. Attention. J'ai quasiment reconverti. Elle a toujours sa production. Elle a toujours sa production. Oui, parce que je l'ai vue dernièrement aux Arts du Feu à l'Être Saint-Maclou. Voilà. La Galerie des Arts du Feu. Mais elle travaille. Elle fait finalement, elle faisait la formation. Elle avait pris le relais des gens qui ont fait ta formation, en fait, en termes de formation décor. Oui, c'est ça. C'est ce qu'elle m'avait dit, qu'elle faisait une qualité formatrice décor. Elle a été prof de décor. Catherine Lévesque. C'est ça. Voilà pour cette première partie, Virginie. Ça s'est bien passé ou pas ? Ça va, ça va. Vous êtes sympa. Voilà, on va te laisser souffler un petit peu. Enfin, on ne sait pas si on va souffler parce que ça va être Ludo. Si tu veux. Et en tout cas, on se retrouve tout à l'heure pour parler, continuer notre conversation et puis savoir, maintenant qu'on a parlé un peu de ton cursus, de ta formation et puis de ton choix de spécialisation finalement, de comment tu travailles aujourd'hui, quelle est ton actualité aujourd'hui et puis ton avenir. Où est-ce qu'on pourra te retrouver ? Voilà, ça sera dans la deuxième partie de notre interview. Mais là, on va laisser la parole à M. Ludo. Et donc, mon Ludo, de quoi nous parles-tu ? Certainement un petit film. Ou pas ? Eh bien, mais oui, tout à fait. Alors, Virginie, comme tu le sais, ou pas d'ailleurs, j'ai pour habitude de parler dans cette chronique d'un film qui m'a marqué. Alors, généralement, quelle que soit sa qualité, je sais qu'autour de la table, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec mes choix de films. Mais c'est juste que j'aime les partager avec les auditeurs. Le principe, tout de même, étant que ce film soit en lien, plus ou moins lâche, tiré par les cheveux, avec notre invité du jour. Là, non. Alors là, Virginie, on est tous d'accord autour de cette table pour dire que tu es jeune, tu es belle, tu es désirable, tu fais de la poterie dans une boîte noire et tu es mariée à un petit farfadé vivant très probablement dans les sous-bois et qui ne ressemble pas à Patrick Swayze. On est d'accord ? De ce fait, mon choix, c'est... Il est plus drôle. De ce fait, évidemment, j'ai eu un panel potentiel qui s'est avéré bien plus large que je n'avais pu l'imaginer. Alors évidemment, comme tout le monde le sait, j'aurais pu parler de Ghost et de son émouvante scène de poterie. Ça aurait été un petit peu relou. Trop facile. Exactement. Trop facile. Trop facile. Donc, non. J'aurais pu parler du Trou Noir de Walt Disney. Oui, le Trou Noir. Bah oui, là, je te vois. Alors, je pense qu'en plus, Christelle aurait pu faire toute une recueillie passionnante sur le sujet. Le Trou Noir de Walt Disney. Pour notre épisode 69. Ça pourrait être une bonne idée. Un film de science-fiction des années 70 de Walt Disney. Rapport à l'atelier, évidemment. Je ne parlerai pas non plus de ce film-là. On a déjà parlé du Trou Noir, en plus. En plus, j'en avais déjà parlé. Donc, on va l'éviter. Et sinon, sinon, il y avait un autre film dont j'aurais bien aimé parler. Eh bien, c'était Willow. Rapport à la créature de la forêt avec qui tu vis. Il revient, il revient. Rebattard. Ou bien Razorback. Rapport à son côté sanglier. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Pour ceux qui connaissent. J'avoue que je commençais vraiment à être tenté. Et puis, je découvre tes réponses. Je découvre tes réponses dans ton questionnaire. Et je découvre que tu as été, que tu fûtes. Ou peut-être que tu l'es toujours. Mais en tout cas... Je sens qu'on va parler de conjugaison après. On pourrait même le faire tout de suite. Fan de films d'horreur. Fan de films fantastiques. Et tu en évoques notamment un qui marqua ta prime jeunesse. Eh bien, voilà. C'est donc l'occasion rêvée d'en parler aujourd'hui à l'Anthropode. D'autant plus que pour moi, à mes yeux, ce film est l'incarnation parfaite d'une Madeleine de Prout à moi, rien qu'à moi. Et je veux parler des Griffes de la nuit de Wes Craven qui est sorti en France en printemps 85. Il a 37 ans déjà. Eh ouais. La vache. Musique maestro. Ah ! Que de souvenirs délicieux. Ah, ça me glace le son. Quelle époque ! Lecteur assidu de Mad Movies, j'attendais de pied ferme la sortie au cinéma de ce film. Putain, c'est pas la voix de Berlant. D'autant que le film avait reçu un excellent accueil au Festival de la Voyage. C'était en janvier. Mais, si je l'attendais autant, ce film, c'était pour son histoire qui excitait ma curiosité de petit à dos mal dégrossi comme jeune. Car oui, pensez donc. Des lycéens sont victimes de cauchemars effroyables dans lesquels ils sont poursuivis par un tueur au visage défiguré et portant un gant doté de l'âme à chaque doigt. Freddy Krueger. Bon, ça, c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est que si tu te fais choper par Freddy dans ton rêve, c'est game over pour toi. Finito, sayonara, oustaboustaboum boum. Non, le copetier, tu termines en chair à saucisse pour de vrai. Du coup, la jeunesse du film fait tout ce qu'elle peut pour ne pas s'endormir et, accessoirement, pour comprendre ce qui leur arrive, qui est Freddy et pourquoi eux et pas leurs voisines. Alors, autant vous dire qu'à l'époque, quand j'étais gamin, je n'avais pas été déçu du voyage. J'avais emmené quelques potes et copines au cinéma avec moi, ce qui était une chose pas vraiment évidente car je n'avais pas grand monde qui partageait ma passion pour l'horreur et le fantastique. À vrai dire, je n'avais pas d'amis. Comme aujourd'hui. En réalité, j'habitais une petite ville à 15 kilomètres de Rouen et à l'époque, il n'y avait pas d'internet, pas de réseaux sociaux et pas de groupe avec qui échanger et partager ce genre de choses-là. Mais bon, j'arrivais presque toujours à trouver une victime, un pigeon pour m'accompagner. Sinon, ce n'est pas grave, j'allais tout seul. J'allais me faire plaisir tout seul. Et je ne faisais pas forcément que ça. Exactement. J'avais quand même trouvé une bande de potes parmi ces potes, quelques-uns que vous connaissez autour de cette table. Mais peu importe, revenons à l'essentiel, le film. Comme je le dis, ce film, ce fut une claque à l'époque où je le découvrais sur grand écran. Le mélange de fantastique, d'horreur, mais également de film policier entre guillemets, un peu tiré, mais puisqu'il y a quand même une enquête pour essayer de trouver qui est le tueur. les séquences de rêve, les séquences de transition entre la réalité et le rêve, la musique et surtout quelques scènes qui étaient redoutablement flippantes, vraiment m'ont complètement embarqué. Petit bonhomme que j'étais. Je ne sais pas si tout le monde autour de la table a vu le film, mais c'est quand même un grand classique. Il y a longtemps. Il y a très longtemps. Juste pour vous rappeler quelques scènes comme ça, mais quelques images plutôt. En tout cas, parmi les scènes qui m'avaient marquées, c'est le gant de Freddy qui sort de l'eau de la baignoire entre les jambes de l'actrice principale. Quand Freddy arrive avec son gant et qu'il sort de la baignoire, moi ça me fait encore la même chose d'aujourd'hui. Ah pardon, on a dévié. C'est une séquence de transition qui était formidable puisqu'en fait, c'était vraiment joué très subtilement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais par exemple, c'était juste un petit comment dirais-je ? Les yeux, les paupières qui se refermaient un instant. Et on est toujours dans la réalité. Et à un moment, et à un moment, ça dérape. C'est des scènes dans l'école comme ça où à un moment, il y a un des personnages principaux qui, enfin pas principaux, l'un des premiers personnages qui d'ailleurs va mourir assez rapidement, qui se retrouve comme ça sans nommer en salle de classe, léger en fait, et elle va aller dans le couloir et on commence à voir une personne qui est en train de nettoyer le sol et on se rend compte qu'il y a un truc qui n'est pas normal et rien que ça. Il y a une lenteur en plus dans ces scènes-là. Voilà, exactement. Et ça participe à cette angoisse qui est complètement latente. Bon, évidemment, il y a une mort sanglante de ce même personnage qui se retrouve au plafond et qui se retrouve mais complètement à ramper sur le plafond. À l'époque, cette scène était assez forte puisque le... Comment on appelle ça ? Ils avaient fait construire... Pour ceux qui connaissent le film et pour ceux qui ne le connaissent pas en tout cas, le personnage se retrouve à ramper sur le mur, sur les murs jusqu'à aller sur le plafond alors qu'un des autres personnages regarde ce qui se passe de son point de vue. Il faut savoir qu'en fait, le metteur en scène avait fait construire carrément la pièce sur des vérins et qu'en fait, la caméra de bouche-chamère ils retournaient à la maison ils avaient fait tout dans le système construit en bois, etc. C'est un truc, un truc... Avant Christopher Nolad. Avant Christopher Nolad. Et moi, j'avais découvert ça à l'époque dans Mad Movies parce que c'était ma revue de prédilection. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Et avant d'avoir vu le film parce qu'à l'époque, j'adorais aller découvrir le film. C'était vraiment ce que je ne fais plus maintenant. Mais ça, c'est ce qui partage. On a décortiqué aussi. Ça a participé du plaisir pour aller voir le film. Et j'avais trouvé ça phénoménal. Mais comme je disais, en fait, ça c'est le film. C'est l'émotion qu'on ressent à travers le film. Mais surtout pour moi, Les Griffes de la Nuit et surtout pour, je dirais, la plupart des gens, Les Griffes de la Nuit, c'est la naissance, je dirais, pour toute une génération d'un méchant qui est iconique. En fait, c'est un méchant iconique de la culture populaire des années 80, évidemment. J'irais au même titre que Vendredi 13, Jason Voorhees, le tueur au masque de hockey ou encore Michael Myers d'Halloween. Et moi, je rajoute Dark Vador là-dedans parce que c'était un peu joli. Même s'il sort un petit peu du lot. Evil Dead ? Non, parce qu'il n'y a pas dans Evil Dead, il n'y a pas un méchant. Voilà, c'est vraiment, on est sur autre chose. Candyman ? Candyman pourrait être effectivement un des personnages. Mais c'était un tout petit peu plus tard, Candyman, parce que ça aurait plus dans les années 90. Répète pas cinq fois Candyman dans le miroir. Freddy Krueger, formidablement incarné par l'acteur Robert Englund, qui était d'ailleurs, de toute façon, c'est le rôle qui l'a révélé. C'est le rôle qui a fait toute sa carrière, même s'il a fait d'autres choses. On ne s'en souvient pas du coup de ce qu'il a fait. C'est dans V. Tu as raison. Oui, il a joué dans V. Alors V, il a fait V. C'est vrai, il jouait le gentil extraterrestre dans V. Mais tu as raison. En fait, à part ces rôles-là, on ne se souvient pas forcément de ces rôles-là. La suite de VW, je crois. Là, ça y est. Voilà, on ne parle plus de sa chérie. Il se lâche. Non, ne l'encouragez pas. Merci, justement. Et donc, j'ai une figure iconique et comme toute figure iconique, avec évidemment tout un travail sur l'image de ce personnage-là avec son chapeau mou, son pullover rayé vert et rouge, sa tronche de grand volet, son sens de la répartie puisqu'en fait, ils ont énormément travaillé là-dessus au départ. Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant parce que le personnage de Frédéric Kruger a évolué des dialogues, mais il a évolué puisqu'en fait, même s'il avait ce côté, je dirais, très avec des lignes de dialogue où je dirais, il utilise une espèce d'humour au 28e degré, un humour bien à lui et qu'il va encore plus de plus en plus exploiter puisqu'en fait, on va vraiment avoir une évolution du personnage là-dessus de plus en plus marquée vers la comédie en réalité. Et puis surtout, en fait, le fameux gant qui avait été fabriqué, qui a vraiment fait la différence. C'était vraiment un truc assez actionnel, comme on dit, un gant équipé de lames avec lequel il tranchait ses victimes. Comme on dit toujours, plaisir d'offrir. Je vais le recevoir. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce personnage aura d'ailleurs un tel succès que d'abord, six suites vont voir le jour. Il y a quand même eu six suites. Alors, franchement... Un six, sept suites. Comment ? Six suites. Un, deux, trois, nous irons boire. Huit, six ? Six suites. Camoulox ! Donc, comme je vous dis, en fait, six suites, il y a sept films au total. Je suis en train de chercher. C'est énorme. Lequel a refait Wes Craven, justement, c'est le sixième ou le septième ? Alors, Wes Craven, il a refait le dernier, le septième. Deux mémoires, je l'avais vu au ciné, il était bon. Alors, celui-là, voilà, c'était... Et tous les autres, c'était quoi ? Je crois qu'entre deux, ça s'était un peu dégradé. Ça s'en fait à des téléfilms un peu. Oui. En fait, il y en a un où les fans s'accordent à dire qu'il était vraiment l'un de leurs préférés, avec le premier et souvent le dernier. C'est le troisième, Les Guerriers du Rêve. En fait, Les Guerriers du Rêve, pardon, c'est Les Griffes du Cauchemar. C'est Dream Warriors en anglais, mais c'est Les Griffes du Cauchemar. Où, en fait, là, pour le coup, c'est une bande d'ados qui décident d'aller affronter Freddy dans son territoire, c'est-à-dire Les Rêves. Et donc là, il y a tout un tas de séquences et ils ont poussé vraiment le délire du rêve jusqu'au bout. Oui, j'ai vu. Voilà. Et donc celui-là, vraiment, avait marché en plus très, très, très fort. Et puis, il y a celui que tu as évoqué, le septième, qui a été, du coup, tourné par Wes Craven, qui était, alors là, pour le coup, un film complètement méta, c'est-à-dire que, vraiment, c'était assez... Où Wes Craven joue son propre rôle. L'actrice qui jouait, donc Iverland Genkamp, joue également son propre rôle d'actrice qui joue le personnage. En fait, ça ressemble beaucoup au procédé du Scream aussi qu'il a réemployé. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'était vu comme un brouillon de Scream. En fait, entre guillemets, un brouillon. C'est-à-dire que Wes Craven a, justement, a expérimenté ce qu'il allait vraiment mettre complètement haut. La formule, elle est complètement au point. Elle fait ses gammes. C'est exactement ça. Et ça, c'est un truc très, très fort. Même Robert Englund, qui joue donc Freddy, joue le rôle de Robert Englund et ils vont tourner le prochain film. Et voilà. Et l'actrice commence à retrouver des appels et il y a un truc qui est bizarre. Et voilà. Et Freddy intervient là-dedans. Donc voilà, il y a un côté complètement... C'est un peu une mise en abîme. C'était vraiment très, très sympa et c'était très original puisque comme vous le disiez... Voilà. Parce que les autres, bon, je dirais que... On en a vu un. T'en as vu un, tu en as vu. Et puis après, il commence à tirer sur la corde. Donc ça, c'était les films. Mais à côté de ça, Freddy a vraiment essaimé. D'abord, il y a eu une série télé. Une série télé, je ne sais pas s'il est passée en France. Moi, je l'avais vu, ça passait sur la scène et que ce n'était pas dans les contes de la crypte ou un truc. C'était un truc le soir. Ah ouais. C'était des séries. C'est une anthologie en fait. Une anthologie de plusieurs morts différentes. Exactement. Etc. Mais en fait, il n'y avait pas de... En gros, le seul lien, c'était juste Freddy qui faisait un petit peu le maître de cérémonie. Et donc, il y avait une espèce comme ça de... Ah mais oui, c'est bien. Oui, ça y est. L'anthologie de l'aurore, je me rappelle d'une scène de sportif qui courait. Il était un peu narrateur. Et puis, il passait la ligne d'arrivée du sport, etc. Il se faisait trancher la tête. Des trucs comme ça. Exactement. C'est plus des espèces de séquences horrifiques qui s'enchaînaient. Oui, c'est ça. Les contes de la crypte. Oui, c'était les contes de la crypte. Je ne sais pas si c'était dans les contes de la crypte, mais ça devait être dans la même... Ça devait être dans la même... Oui, c'est ça. C'est pas les contes de la crypte. C'est un plein mois de mémoire. Moi, c'était une soirée comme ça. C'était une soirée parce qu'effectivement, les contes de la crypte, c'était effectivement une anthologie. C'était en deuxième partie de soirée. En troisième partie de soirée. C'était pas Elvira, mais je ne sais plus comment elle s'appelait. La bête, la gouge. Sangria, Sangria sur M6. C'était à l'époque sur... Les soirées M6. Sangria, oui. Et donc, en fait, la série télé, franchement, ce n'était pas forcément formidable, mais voilà, Freddy, il y a eu un film Freddy contre Jason. On a poussé vraiment le truc très, très loin. Freddy contre Prédateur. Il y a eu... Non, mais voilà. Freddy contre Christelle. Et j'ai eu tout un tas de dérivés. Mais là, c'est autre chose. C'est dans un rayon au fond dans la vidéo. Et ça a même poussé très loin parce qu'en fait, on a eu des dérivés même dans des séries. Même la culture populaire s'est emparée de Freddy. South Park. Il y a eu... Il y a parlé des Simpsons. Les Simpsons, évidemment. C'est vraiment la pop culture. Et même dans les films qui ont suivi par la suite, tout un tas de références, évidemment, de la pop culture. Alors aujourd'hui, puisque ce dont je vous parle, c'est le... Je voulais vraiment vous parler de l'émotion que j'ai vue à l'époque parce que je m'en souviens. C'est un film qui m'est vraiment marqué. Et donc, j'ai revu le film parce que j'ai eu... Je me suis payé le coffret. Voilà. Bonjour. Voilà. Il travaille dans les assurances. Voilà. Ah bon ? Non, il va dans les assurances. Il travaille au sein grand. Il va dire qu'il est payé par les assurances. Alors, à revoir le film. Oui, c'est ça. On va revoir le film aujourd'hui. Alors, il accuse un peu le poids des ans quand même. Malgré tout. Visuellement, ça doit être un peu... Alors, il y a... Oui, alors encore que... Il y a vraiment des scènes qui tombent bien. Et il a cette patine années 80, clairement. Mais qui est assez marrante. Mais je trouve que la plupart des scènes tiennent vraiment toujours très bien la route. Encore une fois, ce dont je vous parlais tout à l'heure, ça fonctionne. Alors, le truc, c'est que... Plus maintenant. Plus maintenant. Et puis surtout, là où je découvrais Frédéric Courir pour la première fois, le truc, c'est que je vois maintenant... tout ce qui s'est passé depuis sur Frédéric. C'est-à-dire que moi, la première fois que j'ai vu Les Griffes de la Nuit, c'était au cinéma. Oui, c'était pas déjà un personnage, en fait. Voilà. C'est-à-dire, moi, c'était Les Griffes de la Nuit que j'allais voir. Pas Frédéric Courir. Donc, c'était vraiment un truc. Moi, c'était le film qui avait eu le prix de la critique à Avoriaz. Puisque je suivais ça de près. Je suivais tout... Dans Malmovise. Oui, exactement. Tu sais que j'ai pluché à l'époque. Et donc, il y avait donc tout un tas de films à l'époque qui étaient... Voilà. J'aimais suivre ça. Bref. Donc, comme je vous disais, ça suit. Les scènes tiennent toujours la route. En revanche, et c'est marrant, à l'époque, la VF ne m'avait pas du tout dérangé. Oui, ça fait partie du truc. Voilà. Mais je l'ai revue. Je commence à le revoir en VF. Et c'est moche. Et c'est insupportable. Oui, mais on n'est plus habitué. Ah oui, parce qu'en fait, je l'ai passé en VO. Mais même ces dévoisages, la VO, du coup, je suis reparti dedans parce que Robert Englund, du coup, avait vraiment un truc. Et donc, c'était l'occasion de le découvrir, de le découvrir vraiment. C'est marrant ce que tu dis parce que tu vois, on se fait souvent la remarque, par exemple, des films qu'on a connus étant gamin. Je pense à Retour vers le futur ou j'aurais du mal à les regarder. Par contre, mais il y a des trucs quand on les a connus comme ça, des fois, c'est difficile de les voir autrement parce qu'on connaît les répliques, on connaît les intonations, etc. Et là, je me dis, c'est marrant que toi, ça t'a fait l'effet inverse pour un truc qui... Autant Madeleine de Prout dans toute l'histoire. Mais malgré tout, je... Du coup, ça a été une redécouverte. C'était une redécouverte et je l'ai redécouverte différemment. Et c'était un vrai plaisir de le découvrir de cette façon-là. Alors, donc voilà. Par contre, un truc surtout où vous épargnez le remake de 2010, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais vous... En gros, pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc les griffes de la nuit, regardez l'original de préférence plutôt que le remake qui finalement n'apporte rien du tout par rapport... Enfin, c'est mon avis. Ça n'est que mon avis. Vous gagnerez après. Quitte à y aller, préférez l'original. Juste pour terminer, en gros, je vous dis juste quelques petites anecdotes de fin de soirée quand même autour du film que je trouve plutôt marrant. Et en fait, on a déjà commencé à en parler un petit peu puisqu'on parlait du film Scream tout à l'heure. Justement, je voulais y venir. Donc, le dernier film de la série Freddy, donc Freddy sort de la nuit, est sorti donc en 94 et c'est deux ans plus tard, 96, que Scream sort. Et donc, comme on disait tout à l'heure... 96 ? Ouais, déjà. Le temps passe vite, messieurs, dames. Il y a un Scream 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Oh là là, on est au Scream 5. Tu vois, c'est le genre de truc que je ne sais pas du tout. Tu nous aurais dit le contraire, on ne t'aurait pas cru. Scream 5. C'est ce qu'il vient de sortir. Tout à fait, ouais, Comme quoi, voilà, c'est bien. Non mais c'est comme quoi, tu vois. Ben oui, voilà, on a chacun son actualité. Ce qui est intéressant, Wes Craven, juste deux petits mots sur lui quand même parce qu'il est décédé en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Excusez-moi si je... Tu veux que je fais attention ? Je veux bien, juste vérifier pour ne pas dire une adrie. Il me sent que c'était en 2015, mais quoi qu'il en soit. Alors, Wes Craven, c'est ce que je voulais dire, très connu pour le film Scream. J'ai presque plus connu pour Scream, peut-être que pour Les grilles de la nuit, peut-être, je ne sais pas. Mais il a également réalisé et là, c'est pour ceux qui éventuellement voudraient découvrir un peu Wes Craven. Il est également connu pour... Moi, je n'en reviens pas, Ludo. C'est 2015 ou pas ? Tu te souviens de peu de choses quand je te demande de retenir et puis là, tu te souviens de la date de mort de Wes Craven. Mais c'est Wes Craven. 2015 donc. Wes Craven avait réalisé Shocker, c'est pour ceux éventuellement qui auraient aimé les séries B dans les années 80. Mais il a réalisé La colline à des yeux et il a réalisé surtout un film qui à l'époque avait fait polémique pour son extrême violence à l'époque en 72. C'était La dernière maison sur la gauche qui était en fait un... Il avait commencé par ce genre de film très craspec. En gros, La dernière maison sur la gauche, une jeune fille va se faire poursuivre et violer et tuer par une bande de mecs. Voilà, exactement. Et en fait, ces parents vont... En gros, cette bande-là va ensuite se retrouver dans la maison des parents et les parents vont se venger et c'est assez raide. Enfin, à l'époque, je pense que maintenant, on a franchi vraiment des seuils qui... Mais voilà, c'était juste pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc, c'est ce qu'on se disait. Donc, juste pour savoir, vous savez, sur l'histoire des griffes de la nuit, en fait, Wes Craven a développé... Alors, je l'ai appris en travaillant un peu sur le sujet, c'est que... En fait, j'étais curieux de savoir où est-ce qu'il avait trouvé un peu l'idée. Moi, ça me fascine toujours les gens qui ont des idées comme ça, de ce genre de principe-là. Et en fait, simplement, c'est parti d'un truc, c'est qu'il avait lu une série d'articles dans le Los Angeles Times. Le fait d'hiver. Ouais, quasiment. Et il avait entendu parler du Asian Death Syndrome, le syndrome de la mort d'Asie, enfin, asiatique, qui concernait, en fait, des réfugiés asiatiques qui avaient fui un génocide. Ne me demandez pas lequel, je n'en sais rien. Et dont certains seraient morts du manque de sommeil pour éviter, par peur de faire de terribles cauchemars. Ça, c'est connu. Voilà, il y a eu quelque chose là-dessus. Alors, je ne connaissais pas... Oui, avoir manque de sommeil. Oui, si tu n'es pas plus de dormir, tu deviens fou et à un moment, il y a une déprimation qui peut vraiment t'entraîner l'heure. En tout cas, c'est ce que les articles disaient. Je ne peux pas dire, Christophe, là, c'est juste l'idée. A priori, il est parti de cette idée-là. Et alors, pour le nom du personnage de Freddy Krueger, eh bien, Wes Craven a juste repris le nom d'un garçon qu'il brutalisait quand il était gabriel. Ah, c'est bon, ça. C'est excellent. Qu'il le brutalisait ou qu'il le brutalisait. Freddy Krueger a vraiment existé. C'est un gamin qui brutalisait Wes Craven. Comment manier ? Donc, il traumatisait étant un gamin. C'est génial, c'est un monstre. Je trouvais ça plutôt drôle. Et voilà. Et enfin, pour en terminer très rapidement et puis on va rester là. Mais sachez que Wes Craven, je trouve ça plutôt marrant, Wes Craven a essayé de vendre son scénario, son truc, à plusieurs studios. Dont un en particulier. A votre avis, lequel ? Juste pour rigoler. Lucas Hart. Non. C'est un studio que vous connaissez. Disney. Bravo, bien. Non, c'est vrai. Il a essayé de vendre son studio, dont Disney. Et Disney lui avait demandé d'édulcorer l'histoire. C'est vrai. Le cas, ce qu'il faisait, c'est qu'il déposait son scénario en fait à toutes les boîtes. Et Disney, c'était montré intéressé. Et à l'époque... Mais sur les tickets Touchstone, non, c'était pas ça leur... C'est vrai qu'à l'époque, ils développaient... Alors, est-ce que c'est ça ou pas ? Je n'en ai pas le certain. Mais à l'époque, c'était la suite à Tara et Chadron-G qu'ils avaient commencé à développer leurs nouveaux trucs adultes, Touchstone notamment. Est-ce que c'est par là ? Peut-être. C'est possible. Je ne le garantirai pas. Je n'en suis pas sûr. Mais je trouvais ça marrant. Il leur avait demandé de mettre des fourchettes à la place des couteaux. C'est quand même rigolo, quoi. Et en fait, il a fini par trouver un partenaire avec une société indépendante qui s'appelle la New Line Cinema. Et la New Line Cinema, alors il faut savoir que la New Line Cinema avait plein de problèmes financiers. Elle était en train de couler. Et malgré tout, le truc leur a plu. Et donc, ils ont dit OK, Banco, on débloque un million de dollars de budget de l'époque. En tout cas, vous voyez, c'est un million de dollars de l'époque. Et en disant parce que le truc les intéressait. Et le film, juste sur le territoire américain, en rapportera plus de 25 millions à l'époque, à la sortie 25 millions. Autant vous dire que c'est carrément le film qui a sauvé la société de prod de la faillite. Et après, New Line a fait d'autres choses. J'en termine. Deux petites dernières choses. Je trouve ça vraiment assez marrant. Savez-vous quel acteur, ce film a lancé la carrière de quel acteur je sais qu'il y en a qui le sait autour ? de la table. Johnny Depp. Johnny Depp. C'était son premier film. Et j'allais parler d'Edouard aux mains d'argent. C'est Johnny Depp. C'était le petit copain de l'actrice principale. D'ailleurs, qui meurt de... Il fait partie évidemment du body count. Il se retrouve aspiré par son lit. Il meurt assez vite d'ailleurs. Je ne sais plus. Non, non, non. D'accord, j'en restitué plus tôt. Tu parlais tout à l'heure des bascules entre le réel et donc dans le film il joue le petit copain de la nana. Oui, exactement. Et c'est le film il date de quelle année ? Il a été tourné en 1984 et il est sorti en 1985 en France. Et 21 Jump Street, c'était après ou après ? C'est après. C'est après. C'était bien ça. Et enfin, dernier petit fun fact. Le titre original du film c'est Nightmare on Elm Street. Le cauchemar sur Elm Street. Et savez-vous par qui le titre français a été trouvé ? Les griffes de la nuit. Alors, si vous pouvez demander s'il y a des indices, c'est quelqu'un que vous connaissez. Année 70 ? Année 70. Non, on parlait des indices. Le film ? Année 80. Quelqu'un vous connaissez ? C'est un réalisateur. C'est un réalisateur. François Truffaut. Alors, c'est dans l'idée. C'est dans l'idée ? C'est pas François Truffaut. Donc c'était quelqu'un qui travaillait au Cahier ? C'est pas Godard ? Non, pas forcément. Chabrol. Notre nerf. Claude Chabrol. Bravo, exactement. C'est Claude Chabrol. Il faut savoir que Claude Chabrol, je trouve ça assez génial, entre autres activités, il arrivait à Claude Chabrol de traduire les titres de films américains. Ah, excellent ! C'est plutôt rigolo. Donc voilà. Et pour en terminer, sachez que cette année 85... Deux petites choses. Voilà. Et il faut juste savoir que cette année 85 fut aussi pour le petit bézo que j'étais une année faste pour moi car un autre grand, grand méchant allait débarquer avec fracas un mois plus tard sur les écrans au Cinoche. Et lui, il avait carrément raflé, il a carrément raflé le grand prix du festival d'Avorias de cette même année. Terminator ! C'était Terminator. Et je peux vous dire que celui-là, il allait me coller une méchante mandale. Mais ceci est une autre histoire. I'll be back. Oh ! Voilà ! Bravo ! Très joli ! Autrement ! Je t'aurais pu dire hasta la vista ! Ah, c'est beau ! Je rappelle que lors de la première intervention de Jean-Robert au micro de l'Anthropode, il avait qualifié de Freddy. Oui ! Voilà aujourd'hui des griffes de l'ennui. Des griffes de l'ennui. Oui ! C'est vrai ! Exactement, tout à fait ! C'est vrai, t'as raison ! Comme quoi, c'est un bel hommage à notre... Je m'en resserre quand... Les fois où j'ai joué... Non, non ! Les fois où j'ai joué chez vous, chez Freddy et Christelle, je... J'adapte... Voilà ! Un des textes pour replacer ça parce que... C'est ça beaucoup ! Et toi, t'aimais ça, Virginie ? Donc, tu en regardes un petit peu maintenant ? Ou non ? Ah, plus du tout ! Ah non ! C'était vraiment quand j'étais ado, jeune adulte, quoi ! Donc grave, reniferno, non ? Ah, ben justement ! J'allais te reparler de grave ! Merci pour le conseil ! Je n'étais pas content ! Ça n'a pas été ? C'est insupportable ! Elle a arrêté en cours de route ! Est-ce que le fait qu'on soit devenu maman, on est beaucoup plus sensibles à des images ? Oui, parce que tu étais plus sensitive avant ? Ouais ! Genre, les papas, ils ne sont pas sensibles ? Je ne sais pas ! Avant, ça me faisait... Ah oui ! Avant d'être venu, avant d'avoir des enfants, bon, voilà ! Mais il y a une différence entre le film d'horreur, je pense que Freddy, enfin, je pourrais le revoir tranquillou... Oui, mais c'est un côté comédie, en fait ! Voilà ! Et c'est pas... Il y a l'aurore, il y a l'épouvant, il y a l'envoie, c'est grave, il n'y a rien... Non mais c'est pas sadique, quoi ! C'est pas crash, comme la scène de Réservoir Dogs qui est insupportable pour moi de l'oreille, ça, je n'y arrive pas, enfin, jamais ! Je n'ai jamais réussi à regarder ce genre de trucs ! Freddy, c'est différent ! avec Freddy ! Oui, voilà, c'est ça ! On est dans le compte ! On ne parle pas de ta vie, perso, mais celle ! Mais là, grave, c'est juste insupportable ! On est dans le compte avec Freddy ! Non mais c'est vrai, je pense que c'est ça aussi, c'est que dès qu'on passe dans le réalisme, c'est là où on est dérangé, gêné... Pourtant, les Vendredi 13, tu avais quelques morts des fois qui étaient assez graphiques, mais ça restait peut-être... Oui, mais c'est un personnage, comme tu dis, le personnage de Jason... Jason... Voilà, enfin... Jason et la Toison... Non mais c'est différent ! Grave, par exemple... Puis le film aussi, Arnaud, que t'as regardé avec Liam... Green Inferno ! Que nous, vous t'avez conseillé Ludovic dans cette... Pour les amateurs ! Je trouve ça insupportable ! Ça, c'est... Voilà ! Green Inferno, c'est pour les amateurs ceux qui aiment... Voilà ! Qui aiment les trucs... Le cannibaliste ! Non mais il y avait... Pour les psychopathes ! Pour les sociopathes ! Il y avait un trigger warning à cette époque-là ! Il y avait Martyr aussi, qui m'avait conseillé une fois et moi, c'est celui qui... C'est l'équivalent grave pour toi ! Martyr, c'est insupportable ! Je crois que c'est pire que grave encore ! Encore une fois, il faut savoir ce qu'on dit toujours ! Avant, je vous précise quand même ! Mais oui, c'était... Donc tout à l'heure, elle nous a quand même parlé d'un film en disant que la fin était un peu dure pour lui ! Donc autant vous dire, elle m'a dit que nous, on ne l'aimerait pas ! Moi, le pire, c'est Centipède ! Ah oui ! Human Centipède ! Moi, je m'interroge toujours sur le plaisir qu'on peut trouver dans ce genre de... Rien que le réalisateur, quoi ! En fait, je m'interroge... Quelle idée il a, quoi ! Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'adore Les Feux de l'Amour, mais aussi pour le questionnement sur le plaisir que ça me procure ! Et j'ai toujours ce recul sur moi-même en m'interrogeant. Pourquoi ? Alors que je sais, objectivement, que c'est de la daube et tout ! Mais quel plaisir je peux avoir à regarder un film ! Donc un film d'une violence comme ça... Alors, Les Griffes de la Nuit, dès que c'est dans le conte, moi, ça ne me pose pas de soucis ! J'aime bien être emportée parce que je sais que je suis dans mon canapé, en fait, et que ça n'arrivera pas, normalement. Mais voilà, dès qu'on franchit cette barrière... Les trucs de violence-torture, moi, ça, j'ai plus de l'amour. C'est ça. Beaucoup plus. Je crois que Freddy nous aurait dit qu'il était parmi nous aujourd'hui qu'il était l'heure. Il est l'heure. Mais justement, il n'est pas là, donc le temps, on s'en fout. C'est un débat qu'on pourrait avoir une prochaine fois. Exactement. Avec plaisir. Tout à fait. Merci, Ludo. Et avant de repartir dans nos questionnements avec Virginie, on s'était dit qu'on pourrait aller faire une petite visite guidée de l'atelier. Alors, en audio, on ne sait pas forcément ce que ça va rendre, mais ça pourrait être l'occasion de poser des questions et de vous faire découvrir, de vous faire imaginer, travailler votre imagination pour deviner à quoi ça peut ressembler. De toute façon, il y aura quelques photos pour illustrer de toute façon. Voilà, on se retrouve tout à l'heure après la visite. Donc, direction de l'atelier qui s'appelle, on n'a pas dit le nom d'ailleurs, la boîte noire, on ne l'a pas dit tout à l'heure. Dans la boîte noire. Dans la boîte noire, effectivement. Je vous présente ma boîte noire. Oh, dis donc, quel bel endroit Ah oui, ça va. Alors, vas-y. Virginie, je sens que t'es à l'aise. Je sens que t'es super à l'aise. Alors là, on fait quelques mètres hors de la maison. Oui, vraiment quelques mètres puisque t'as la chance d'avoir un atelier à domicile. Oui, c'est ça. Je suis accolée à ma maison. C'est royal. En fait, tu ne fous rien, quoi. Non, je ne fous rien. Je fais de la connerie de poterie. Alors, on va aller voir ça, ce bel atelier qui s'appelle donc Dans la boîte noire. C'est le nom de l'atelier et de ta structure. Exactement. Pourquoi ? Tu me diras. Alors, vas-y. Moi, je ne pose pas la question mais les gens se demandent. Les gens sont en droit d'attendre. C'est une réponse ? Alors, principalement parce que mon atelier ressemble à une boîte noire. Mais quelle ingéniosité ! C'est pas malant, ça ? On va aller voir dedans si cette boîte noire tient ses promesses. Elle aurait été rouge dans la boîte noire. Si j'étais une boîte de Benko, on aurait dit dans la boîte à Benko. La boîte noire, ça fait quand même avion. Je vais bien nettoyer. Ah bah, c'est très très beau ici, dis donc. C'était pas comme ça tout à l'heure. Ah, t'as fait ça exprès pour nous ? Ah oui. Moi, je suis arrivée, elle était en train de passer la terre. Oh mince alors ? Non, mais c'était le bazar total parce que là, je travaille en plus de la terre rouge. D'accord. Il ne faut surtout pas que je mélange avec la terre blanche parce que sinon, c'est... C'est foutu ? Bah, c'est foutu. C'est-à-dire que mes pièces en terre blanche, elles seraient roses. D'accord. Donc, ce serait pas très heureux. Donc, t'as besoin d'être très rigoureuse en fait. Donc, oui. Bah là, oui, parce que j'ai deux productions différentes que je travaille en même temps. Donc, ma production habituelle, la vaisselle blanche. C'est des quoi ? Et je fais également des oias. Alors, qu'est-ce que c'est que des oias ? Qu'est-ce que ce truc ? Des gottes ceintures ? Alors... C'est des gottes ceintures pour Christophe ? Alors... C'est quoi des oias ? On dirait des ogives. Ne faites pas n'importe quoi avec. Non, c'est pas ce que vous croyez. Ah, parce que c'est un gros calibre, quand même. Voilà, ça se tient comme ça. Alors, des oias, en fait, c'est des petits pots en terre microporeux. Que tu mets dans la terre, non ? Qu'on enfonce dans la terre. C'est un réservoir d'eau, en fait, pour arroser les plantes. Donc, l'oia diffuse très doucement l'eau. Et la plante ne prend que ce dont elle a besoin. D'accord. Et tu fais ça parce que c'est une commande ou c'est parce que ça t'a pris comme ça ? Eh bien, non. On s'est dit, avec deux amis, qu'à côté de notre travail, on pourrait faire des trucs un peu plus fun. Et parce que c'est assez... C'est assez sympa à faire et ça ne demande qu'une cuisson. C'est... Alors, c'est pas rapide. Il faut quand même... Mais... Mais en tout cas, c'est dans l'air du temps. C'est écolo. Voilà. Ça nous correspondait bien. Et il y a beaucoup de demandes. D'accord. C'est en train de se développer. Pour tourner ça puisque c'est un principe complètement différent d'un bol, d'une tasse ou d'une assiette. Parce que c'est fermé en haut. C'est dans l'autre sens. Et puis, c'est dans l'autre sens. Tu refermes comme ça. Voilà. Et donc, tu fais l'inverse. Je tourne à l'envers. D'accord. Donc, je fais un fond et puis après, je monte la terre et je la referme en haut. Et après, je fais le trou avec un emporte-pièce là. Ah oui, d'accord. Après. Une fois que ça a un peu raffermi. Du coup, ces objets-là, par exemple, tu n'as pas besoin derrière de les peindre, de les vernir. Au contraire, même. Non, parce que ça enlève la porosité. Au contraire. Voilà, exactement. Il faut que ça reste poreux. Donc, il ne faut surtout pas les émailler, évidemment. En revanche, l'originalité que nous, on apporte... En général, les Oya, c'est fabriqué en terre brute comme ça. Et il y a un petit couvercle dessus qui se met pour éviter l'évaporation de la terre, mais aussi pour éviter aux petites bêtes d'entrée et de se noyer dans le pot et éviter que des petites saletés viennent s'y coller. Donc, on fabrique des petits couvercles. Des petits couvercles qui sont, du coup... Ah, là, qui sont personnalisés, qui ont retrouvé la patte, là. Donc, en fait, on est trois à en faire et on propose trois couvercles différents en fonction de nos productions à nous. Donc, moi, je l'ai fait comme ça. Valérie Rogalablin, qui est mon acolyte, et Nathalie Delamare, ma deuxième acolyte sur ce projet, font leurs couvercles avec leurs pattes. Les acolytes anonymes ! Elles sont moyennement anonymes, maintenant, mais... Par contre, autant tu fais un peu d'efforts sur le côté standard, là, autant là-bas, il n'y en a pas un qui se ressemble, donc... Non, mais voilà. Tu n'en perds pas, là, tu ne te fais pas trop chier. Non, non, c'est vrai, parce que tourner de la série, à un moment donné, bon, voilà, donc je prends la même quantité de terre et je... L'important, c'est qu'elles aient le même volume. Exactement. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, ça a à peu près... Non, non, parce que c'est enterré. Il n'y a pas de standard, en fait, pour ça, c'est ça ? Voilà. Et je me dis qu'en plus, en fonction des besoins des gens, en fonction de leur peau, en fonction de la hauteur, voilà, comme ça, ils choisiront l'OIA qui est le plus adapté à la forme du contenant. Donc là, on est dans ton atelier qui fait quoi ? Qui fait 30 mètres carrés, peut-être ? Un peu moins ? En tout, là, avec l'autre partie, oui, ça fait 34 mètres carrés, exactement. Et à la fois, tu es plan de travail, puis tu as des endroits où tu as de l'expo, où tu as des choses qui sont en cours de finalisation. Comment tu t'organises, en fait, dans ta journée ici ? Eh bien, c'est compliqué, justement, parce que ça fait 34 mètres carrés. La pièce, là, elle fait à peu près 25 mètres carrés et ce n'est pas très grand. C'est parce qu'effectivement, entre eux... Ça prend vite de la place ? Oui, c'est ça. Les pièces, pour qu'elles sèchent, il faut que je les pose sur des planches. Donc, j'ai des étagères sur lesquelles je pose mes planches, les pièces sèchent. Mais dès que je commence à produire un peu en quantité, c'est vite saturé. Donc, je jongle. Quand j'ai décoré toutes mes pièces, toutes mes étagères sont pleines, eh bien, je cuis. Comme ça, après, je stocke dans des caisses. Donc, ça me fait un peu plus de place et je récupère de la place sur les étagères. Mais c'est un roulement que je dois faire. Et puis, le petit espace exposition, je ne l'ai pas vraiment ici. C'est vraiment un atelier dans lequel je travaille, mais il n'est pas suffisamment grand pour que je fasse une boutique, vraiment, et un petit espace d'exposition. Donc, j'ai quelques étagères quand même où je mets quelques pièces parce qu'il y a des gens qui viennent me voir à l'atelier pour acheter un petit truc de dernière minute ou je fais des portes ouvertes aussi au mois de décembre, avant Noël. Et là, bon, j'aménage un peu l'atelier, je mets des pièces un peu partout pour la vente. Et tu fais des cours ou des choses comme ça aussi, des initiations ? Didouille, elle en a fait, mais est-ce que tu fais ça juste pour les proches ou est-ce que tu fais ça aussi pour le public ou des jeunes aussi ? Alors, j'en fais plus. D'accord. Je donnais des cours avant et j'en fais plus parce que ça prend beaucoup de temps déjà dans l'organisation de donner des créneaux disponibles aux gens, répondre aux mails, faire sécher les pièces des élèves, les cuirs, les émailler. Et je me perdais un peu. Enfin, je me noue un peu dans un verre d'eau, moi, quand même. Je ne sais pas. Mais je me suis recentrée vraiment sur ma production. Je me suis dit, là, l'important, ce n'est pas ça que je voulais faire vraiment au départ. Au départ, je voulais créer et avoir une production. Mais c'est vrai que pour énormément de céramistes, les cours, c'est un moyen de gagner sa vie parce qu'il y a beaucoup de demandes. Oui, mais c'est vraiment quelque chose qui est... Il y a énormément de demandes et donc, il y a moyen de mieux gagner sa vie que du seul fait de vendre ses productions. Comment est-ce que tu ne bascules pas dans la formation et le prof, le professora, finalement ? Parce que ce que tu dis, tu ne peux pas faire les deux, manifestement. Puis c'est un autre métier. Moi, je n'ai pas fait cette formation-là pour ça. Maintenant, j'ai adoré donner des cours de tournage. Moi, j'adore tourner. Donc, transmettre ça, c'est super. Les élèves sont sympas. Enfin, vraiment, c'est vraiment une relation très agréable. Mais à un moment donné, il faut être raisonnable. Si on veut vraiment développer sa petite entreprise et voilà. Il faut se consacrer à ce qu'on a envie de vraiment de produire. Surtout qu'en plus, tu as une patte, en fait. Donc, c'est aussi un univers où j'imagine tu as une clientèle. un univers artistique, une personnalité, c'est un cherché. Donc, il faut le temps, j'imagine, de la creuser. Si tu as envie vraiment d'aller là-dedans, il faut prendre le temps de tester, d'expérimenter, j'imagine. Voilà, exactement. Et ça prend beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que ce que j'aurais pensé, en fait. Parce que ça évolue toujours encore aujourd'hui. Là, j'ai l'impression d'arriver un peu à ce que je veux, mais pas encore complètement. donc, c'est très, très long. J'ai une petite question, enfin, c'est un peu technique. Tu parlais tout à l'heure de tournage et modelage. Et là, je vois des pièces, en fait, qui sont carrées et qui n'ont pas l'air d'être tournées, a priori. Non, elles ne le sont pas. Et donc, c'est une autre technique. On est proche du modelage, là, ou pas ? Oui. Alors ça, c'est de l'estampage. Ça s'appelle de l'estampage, c'est-à-dire qu'on fait prendre à la terre la forme d'un moule, par exemple. Donc, j'ai un plat carré dans lequel je viens étaler la terre à l'intérieur et je le laisse sécher dans le plat pour qu'il prenne la forme. D'accord. Et là, par exemple, c'est un système de découpe. Je découpe un rectangle dans de la terre que j'ai aplatie au préalable. Je redécoupe à nouveau un bord. Donc ça, effectivement, c'est du bricolage. Et je viens coller le bord sur le tour pour faire cette forme-là. L'autre plat, c'est différent. Là, t'as remonté. On a l'impression que t'as remonté les bras. Ça, c'est de l'estampage, ça. Ça, c'est de l'estampage. D'accord. Par exemple, là, t'as des plats comme ça. Bon, là, je l'ai fait sur l'extérieur. Je viens étaler la... Voilà. Je viens étaler la terre sur le moule en bois. Alors, ça paraît simple, mais... Non. En fait, si tu l'étales pas comme il faut, ça fend, ça fait des bourrelets. Donc, dans le modelage, en fait, ce qui est très long, c'est la finition. Parce que t'as toujours des bouts de terre qui viennent se coller, machin, un bord un peu plus épais. Donc, en fait, c'est... Il y a beaucoup de travail de finition. Juste par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, pour rebondir sur ce que tu disais un peu plus tôt dans l'émission, où tu dis, je veux m'orienter sur des objets pratiques ou de la vaisselle ou par rapport à d'autres choses. Et ça, c'est arrivé à quel moment ? Tu savais déjà que c'était plutôt ce vers que tu voulais t'orienter dès le début de la formation où, en fait, ça évolue, parce qu'on parle d'évolution avec la pratique, la production, en te disant, tiens, je vais faire d'autres pièces, d'autres choses, ou voire, je vais vraiment me spécialiser dans plutôt des objets de vaisselle. Ou peut-être en t'inspirant aussi des marchés, de voir des gens, de dire, tiens, j'aimerais bien faire ça. Comment c'est arrivé ce choix ? Dès le début. En fait, dès le début, je me suis dit, j'ai envie de faire de la vaisselle. Parce que... C'est vrai qu'on... Parce que t'aimais ça déjà ? Oui. Vous disputez beaucoup. Donc... D'où la passion pour la vaisselle. Non, non, mais c'est quelque chose que... Non, que j'ai décidé dès le début. Après, maintenant, effectivement, des fois, je me dis, ce serait sympa que je fasse des pièces un peu plus artistiques. J'ai fait deux, trois petits trucs. Ça, c'est vachement sympa aussi. Parce que, du coup, là, ça peut partir dans tous les sens. Il y a moins de contraintes techniques parce que quand on fait de la vaisselle, on doit respecter quand même certaines choses. Voilà, c'est une petite boîte. À côté, avec les... Juste à côté. Les petites pattes. Avec les petites pattes, là. Là, c'est les fleurs, en fait. C'est les fleurs que t'as dessinées, mais ouvertes, là. Non ? Oui, c'est ça. C'est la même fleur. Ça, c'est vachement original. Je ne sais pas si c'est utilitaire ou... Ben, c'est une boîte. Donc, oui. Donc, tu l'utilises comme tu veux. Oui, oui. Et donc, le gros, c'est effectivement, c'est donc la vaisselle. Oui. Et puis après, c'est des expérimentations ou des choses qui vont presque être... Oui, de l'ordre... Pas de la passion, mais du coup, là, tu te laisses ce livre-cours à ton imagination et tu pars quand tu as... Oui, mais c'est pareil. C'est très chronophage. Donc, on est toujours ramené à la réalité de la vie de l'atelier et de se dire j'ai un marché dans deux mois. Là, il faut que je produise. Je n'ai pas le temps de me laisser... Et une journée, justement, en termes de production, ça représente quoi ? Pour arriver à une production de X pièces, c'est combien de la pièce ? Alors, ça dépend de la pièce. Ou une journée type, en fait. Sinon, comment ça va se passer par rapport au marché ? Dans la perspective du marché ? En fait, je planifie quand je sais que j'ai, par exemple, un marché dans... Je dis n'importe quoi. J'ai un marché dans trois mois. Je pars du marché. Je me dis, il faut que pour un marché, je fasse au moins trois fours. Je connais maintenant la capacité de mon four. Il faut que je fasse au moins trois fours pour un marché. Et je fais un espèce de rétro-planning. Donc, pour faire... Pour cuire une pièce, il faut compter une semaine complète entre les deux cuissants. Donc, juste en termes de cuisson, c'est une semaine. Donc, je remonte comme ça. Je me dis qu'il faut... Il me faut au moins... Je dis n'importe quoi. Allez, il me faut 30 bols. Donc, je peux tourner 30 bols en une journée quand je suis en forme. Voilà. Il me faut tant de temps pour décorer. Donc, je me planifie tout, quoi. Le décor... Par contre, je tourne. Après, je... faire comme ça par groupe de produits, quoi. Et tu as gagné en rapidité d'exécution, j'imagine, depuis le temps ? Oui. Alors... Oui et non, parce que... Alors, en termes de production, de rapidité d'exécution, ça dépend. Il y a des choses qui sont un peu complexes à faire et j'ai toujours besoin d'un petit temps pour me remettre dans le truc. Donc, justement, en termes d'organisation, je me posais la question parce que je me disais que peut-être que si j'avais vraiment une grosse période de production, par exemple, 5 mois de production, je produis pendant 5 mois. Donc, des bols, j'en fais 50. Et là, effectivement, je peux dépoter parce que là, le geste, je l'ai en tête et je l'ai dans les mains. Dépoter, c'est bien dit. Ah ben, n'est-ce pas ? Voilà. Mais... Alors, l'idée me plaît, donc je vais essayer de le faire, mais je me dis, la place, quoi. Il va falloir que je fasse tout sécher en même temps, je stocke où ? Donc, en pratique, c'est compliqué. Si je ne cuis pas au fur et à mesure et si je ne colle pas des fours entre deux, comment je vais faire pour stocker mes pièces ? Surtout que je fais des assiettes un peu maintenant. Tu fais une boîte verte à côté ? En gros, c'est quasiment 3 semaines, une pièce du point de départ de le moment où tu l'as fait avec les séchages, les décors, les maillages. Oui, 1 semaine pour une pièce. Si on me commande une pièce, si on me commande une pièce, il y a un délai incompressible de 3 semaines. Ce qui explique aussi, tout à l'heure, on parlait du prix. Exactement. Ça explique aussi le pourquoi du comment. Ce n'est pas juste tu fais ton machin, tu le peins et puis tu le... Non, c'est ça. Il y a tout ce travail. Il y a ça, il y a le temps de création, il y a les pièces qu'on perd parce qu'elles fendent, parce que, voilà, elles n'ont pas... Tu pourrais une fournée qui part en sucette complète ou pas ? Ça, c'est chez le boulanger. Alors ça, c'est quand il y a un problème au niveau du four. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais par exemple, s'il y a un... On a mal monté, enfin, je ne sais pas... Parfois, c'est arrivé que les plaques se sont écroulées dans le four. Bon, ben là, tout est bété. C'est un casse-tête quand tu montes un four. C'est un pétris. Ah oui, oui. C'est plein de petits trucs. On essaye d'optimiser parce que, vu ce que consomme le four, on ne va pas faire partir un four à moitié plein. Ah oui, non, là, ce n'est pas possible. Mais par rapport à tes temps de cuisson, parce que la céramique, c'est aussi des temps de cuisson pour l'émail, etc. Il y a tout un tas de choses. Je n'y connais pas grand-chose, mais c'est ce que j'ai que comprendre. Et aujourd'hui, tu maîtrises ça suffisamment bien pour te dire, là, j'ai peu de déchets ou tu as encore des surprises parfois ? Non. Non, non. Non, non. En fait, l'important, c'est de bien laisser sécher ces pièces. Le risque qu'on prend quand on perd une pièce, c'est qu'il y a encore de l'eau dans la pièce. Du coup, on met dans le four et bim, ça pète parce qu'elles n'ont pas assez séché et on a voulu faire trop vite. Et la qualité de la terre, est-ce qu'elle est constante ou alors tu as des qualités de terre qui sont plus ou moins bonnes ? C'est ça la difficulté au départ, c'est de trouver la terre qu'on veut travailler parce qu'il en existe. C'est de la pâte céramique, en fait, parce que c'est une combinaison de plusieurs... La terre, elle est composée de plusieurs éléments et en fonction de la composition de la terre, la température de cuisson va changer. On utilise de la terre plutôt pour faire du modelage et une autre sorte pour faire de la vaisselle. Il en existe plein de sortes. Tu as des blancs, là-bas, c'est de la terre rouge. Voilà, c'est de la faillance rouge. Et donc, il y a des qualités de terre différentes. Maintenant, là, moi, j'utilise la même. J'ai trouvé celle qui me convenait. J'utilise la même. Alors, ça peut varier parce que les fournisseurs qui fabriquent les pâtes céramiques, ils se fournissent dans des carrières. Les veines peuvent être différentes. Donc, il peut y avoir une variation dans la composition de la terre qui n'est pas toujours exactement pareille. donc, une même terre peut finir par donner, par avoir un aspect un peu différent ou être moins jolie après cuisson parce qu'il y a une petite variation et puis on ne le sait pas. Et puis, on se rend compte qu'il faut peut-être... Fragilité, non, parce que maintenant... Ils sont ouvains. Oui, 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 c'est pas... Le plus pour expliquer, c'est que toi, tu es passé de la faillance au grès justement, par exemple, pour pouvoir faire de la vaisselle, de la vaisselle, pardon, des assiettes spécifiquement. Après, moi, c'est un choix personnel. Pour faire des choses fines, pardon, pour faire des choses fines au vaisselle et ça, le grès le permet. Est-ce que la faillance est un peu plus fragile ? Oui, la faillance, c'est super joli parce qu'il n'y a pas d'équivalent en termes de couleurs vives, de luminosité. Donc, j'adore la faillance mais pour qu'elle soit solide, la faillance, il faut la tourner de manière assez épaisse. Il faut que ce soit... Voilà. Donc, moi, je voulais faire des choses un peu plus fines et solides quand même. Donc, le grès ou la porcelaine permet ça. Mais pour avoir vu ça de l'extérieur, passer au grès, ça t'a pris plus d'un an. En tout cas, pardon. Pour s'adapter ? Oui, pour s'adapter parce qu'en fait, par rapport à ce qu'elle décrivait, le processus de trois semaines, le geste n'est pas... Non, mais c'est plus le même émaille, ce n'est pas les mêmes oxydes, ça ne réagit pas, la terre vire des couleurs différentes et en fait, elle ne sait à chaque fois le résultat de la combinaison de tout ça qu'au bout de trois semaines. Sauf qu'au bout des trois semaines, tu ne sais pas forcément ce qui a pêché. Le retour d'expérience se fait sur une période. C'est un boulot de malade. En fait, le grès monte à plus haute température. Donc quand on monte à très haute température, les couleurs, elles s'affadissent. Enfin, il y a des couleurs même qui ne tiennent pas du tout et donc on doit trouver d'autres combinaisons, d'autres produits pour les décors, tout ça. Parce que moi, je ne voulais pas travailler, par exemple, je ne vais pas rentrer dans les émeutes grès, mais je voulais faire toujours mon décor sur la terre. Donc il me fallait quand même encore des couleurs vives. Mais bon, oui, c'est des longs processus. Après, moi-même, je suis assez lente, il faut dire. Voilà. Au départ, je me suis fait violence parce que passer d'un boulot en entreprise où il faut dépoter, il faut clac, clac, clac. Là, on vient à l'atelier et la terre, il faut attendre qu'elle sèche. Il faut être patient. Voilà. Donc c'est reprendre un rythme différent dans l'artisanat. C'est beaucoup ça quand même. En tout cas, le travail avec la terre, c'est... c'est reprendre un rythme normal, pas frénétique, productivité. Tu t'adaptes à ton produit et ce n'est pas le produit de s'adapter à ton rythme. Exactement. Exactement. Et il y a des délais incompressibles en termes de... Et là, tu parles de la terre, du temps de séchage, machin. Mais si on parle du décor, parce que tu as des décors qui sont très fournis, moi, je t'ai vu travailler sur des décors très précis et très minutieux où là, tu vas faire une sorte de pointe avec ta petite pointe, tu vas suivre un calque. Ensuite, il faut poser la poudre de carbone pour avoir une trace. Ensuite, avec un feutre fin pour repasser. C'est autant de temps au niveau du décor. Oui, c'est là où, d'abord, ça rejoint ce que disait Nico sur le prix et puis, parce que le temps que tu les consacres et puis au-delà de la lenteur, il y a... Pour le coup, moi, pour voir d'autres exposants, etc., il y a une forme de... plus que de lenteur, moi, je parlerai de perfectionnisme, c'est-à-dire que Virginie, elle tourna, c'est nickel, le pied, c'est... Voilà, ça fait partie de ta patte, entre guillemets. Parce que moi, j'aime... C'est comme ça que j'aime les faire. Je peux très bien acheter une pièce qui est beaucoup plus brute ou... Mais parce qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que la pièce, elle est géniale, elle est super jolie, enfin, elle dégage un truc, voilà. Mais moi, j'aime bien travailler comme ça. Après, c'est... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus que de la lenteur, c'est une forme de... Oui, ça prend du temps, d'exigence et de... Exigence, voilà. Il n'y a pas des choses que tu fais au pinceau à main levée un peu direct ? Enfin, je pense à ça, par exemple. Oui, ça, oui. Il n'y a pas de calque pour ça ? Donc là, il n'y a pas deux dessins exactement identiques, quoi ? Aucun. D'accord. Non, aucun. Non, là où j'ai un calque, c'est par exemple pour faire ça. D'accord. J'ai vu. Ça, c'est un truc que j'ai travaillé sur un petit logiciel 2D. Je suis partie d'un... C'est une étoile, en fait, d'un motif de l'art islamique. C'est une espèce de feuille. Oui. Et en fait, c'est exactement porte du palais de Topkapi à Istanbul. C'est une porte en métal magnifique, enfin, travaillée, voilà. Donc, j'ai repris ce motif-là, l'étoile à cinq branches, là. Ah oui, d'accord. Et sur un petit logiciel 2D, j'ai créé des liaisons pour en faire un motif beaucoup plus grand. Et d'ailleurs, le pire, c'est ça. Ça a l'air bien, c'est... Je t'ai un oeil. Le grand là-bas. Ah oui. Voilà. Celui-là, il m'a pris un certain temps. Le plat là-bas, oui. À décorer, j'ai dû mettre trois heures, je pense. Et puis, de feuilles, mais oui, en plus, tu redéclines, c'est une feuille de feuille. c'est ça. Et donc, ça, c'est fait au calque. Alors, en fait, je fais mon motif sur le logiciel 2D, j'imprime. Après, j'imprime sur la terre avec la feuille que... Voilà. Et puis après, je repasse au pinceau, évidemment, tous les traits. Voilà. On comprend mieux le besoin. Alors, Christelle, elle a quelque chose depuis tout à l'heure, une pièce de puzzle ou quelque chose d'équivalent, je ne sais pas. c'est une pièce de puzzle. Ah oui, c'est ça. Et alors, quelle est l'origine ? Ça, c'est un essai. D'accord. Il y a des essais qui traînent partout. Oui, complètement. Donc, en céramique, on utilise beaucoup de matériel de cuisine. Et donc, les emporte-pièces de toutes formes. C'est du gâteau. Alors ça, tu fais ça avec les enfants, tranquillement. Donc, tu vas faire un puzzle de mille pièces, c'est donc... Donc là, il y en a quatre pour l'instant. Et il n'y a pas de dessin, donc tu les mets comme tu veux, en fait. Mais c'est amusant parce que je ne sais plus où c'était... On était venu te voir un marché et nous, on avait acheté des dominos en céramique aussi et on se dit qu'effectivement, c'est des... Joli bidule. Mariano Roulier. Peut-être, je ne sais plus qui, mais en tout cas, c'est des petites choses comme ça où on se dit qu'effectivement, tout s'y prête, enfin, un peu s'y prêté d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il faut essayer... Ce qui est difficile, c'est de se recentrer sur... Oui, de ne pas se disperser, quoi. Oui, parce qu'en fait, on a envie de tout essayer, de tout tester et puis là, on se perd parce que c'est... Ah oui. Ça, c'est pas... On dirait un base de Game of Thrones. Oui, on dirait un truc... Oui, Game of Thrones, quelque chose. C'est un peu le plan canal pour Hérisson. Alors ça, c'était... J'aime beaucoup ce genre de truc. Et bien ça, c'est une autre technique de travail de la terre. Alors, ça va vous faire rigoler, mais c'est du travail au colombin. Ah, voilà. C'est plus haut d'être patient. Mais si tu ne t'écrises pas au colombin, tu ne t'écrises pas grand-chose en modelage. Donc en fait, c'est des petits boudins de terre, évidemment. Voilà, qu'on pose les uns sur les autres. Donc il faut éviter que le truc se pète là. Donc il faut le laisser un petit peu raffermir avant de... Et en fait, ça permet de faire des formes complètement tordues comme ça. Je peux rajouter les petites écailles et les formes. Ouais, voilà. Moi, j'adore ça. Tu vois, Christophe ? Celui-là, celui-là était... Ça, j'adore aussi. Donc ça, c'est des petits colombins écrasés. Ouais, mais c'est super original. J'ai une question. C'est-à-dire que les colombins, comme tu l'expliquais, tu les assembles. La forme que tu donnes, tu le fais avant la cuisson, mais je dirais... Parce que ça risque de se péter la gueule, donc tu es quand même limitée. Comment tu te débrouilles pour arriver à donner une forme peut-être un peu originale sans que ça parte complètement en... Il faut laisser la fermière au fur et à mesure. Alors, c'est aussi une grosse partie du travail de la terre. C'est l'art du séchage. D'accord. Donc tu peux la revenir dessus. C'est un peu séché. Alors, ça dépend de la terre. La terre que j'utilise, moi, si elle sèche, je ne peux pas la réhumidifier. C'est mort. Donc en fait, il faut la garder. Quand on travaille sur une grosse pièce, on la met sous plastique chaque soir. Ah oui, parce que tu t'arrêtes comment, ça ? On la met sous plastique. Sous plastique, on peut garder de la terre humide de moi, quoi. Tant que l'eau ne s'en va pas. Voilà. Ou alors, il faut asperger un peu. Donc ça, c'est une gestion. Alors, il ne faut pas que ce soit trop mou non plus, sinon ça tombe. Donc voilà, il faut juste milieu et il faut que la terre qu'on rajoute soit à peu près au même taux d'humidité que celle sur laquelle on la colle pour que ça sèche uniformément. S'il y a une partie qui sèche beaucoup plus vite que l'autre, les risques, c'est que ça pète et ça ne tienne pas. D'accord. Donc les gens qui font des bustes, des sculptures, des choses comme ça, tout est sous plastique et ils y vont. Ils vont comme ça au fur et à mesure. Super. On a fait un bon petit tour de cet atelier, de cette boîte noire. On va retourner à notre table habituelle mais en tout cas, ça nous permet de justement voir de quoi on parle. Sinon, on connaissait peut-être déjà un petit peu mais en tout cas, on est rentré un peu dans le détail. C'est un très bel atelier. Il y aura quelques photos sur le billet comme ça, vous pourrez vous rendre compte de ce qu'on a pu voir ici et puis vous verrez un peu la patte Virginie Deruel puisqu'on reconnaît quand même bien son style. On se retrouve autour de la table. Nous revoilà donc autour de la table après cette sympathique visite. On espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on a trouvé que c'était sympa. Ça a concrétisé vraiment ce qu'on était en train de se dire. Et puis, pour conclure justement avec Virginie, on va aborder un peu ton actualité et tes projets à venir puisque tu parlais tout à l'heure de marcher. Tu en as quelques-uns à venir certainement. Et comment se fait la saison dans les semaines à venir ? Où est-ce qu'on pourra te retrouver ? Alors, à deux endroits. Donc, le premier, ça va être Graines de Jardin. Donc, à Rouen. C'est la première fois que je vais faire ça. C'est à Rouen, donc pour les auditeurs qui ne sont pas d'ici. Voilà, exactement. Au Jardin des Plantes. Au Jardin des Plantes à Rouen, donc avec mes copines Valérie Rogalablin et Nathalie Delamare. Les acolytes anonymes. Voilà, les acolytes anonymes. Et nous allons y vendre des Oya, donc. D'accord. Quelle bonne idée. Voilà. Alors, as-tu dit la date ? Non, je n'ai pas dit la date. 21-22 mai. C'est très bientôt. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est très bientôt. Et le nom de votre petite association. Mais bien vu, Arnaud. Les filles des bords de Seine. Oui, je sais. Elles ont eu un débat, je crois. On a eu un débat, mais je trouvais ça marrant. Il y a un peu de crédit qui est en direct. Après vrai, ce n'est pas les bonnes dates que tu as données. Mais si. Ah bah si. On suit, 21-22 mai. Ah, c'est notre auditeur. Alors, on a un auditeur qui est en présentiel aujourd'hui. Il est en stage. Ce n'est pas grave, ça permet de rappeler la date. Il nous fait moins chier sur Twitch. Donc, voilà pour le premier rendez-vous et le deuxième, évidemment, c'est le marché qu'on organise avec Valérie à Saint-Martin-de-Beaucherville les 25 et 26 juin. D'accord. Où sera présente en tant que super bénévole Dame d'Idouille. Vous savez, quelques années que je la suis, cette petite. Je pense qu'on va faire une carrière avec elle. C'est bien. On a tamisé sur le bon cheval. Exactement. Nous, on ne sera pas là, malheureusement. On a marché avec le fest, mais ça va être... Ah oui, le fest, évidemment. 32 céramistes. Une trentaine de céramistes et une partie du marché au pied de l'abbaye de Saint-Martin, sur les jardins de l'abbaye, sympa comme cas. En partenariat avec le département. Tu peux rappeler la date ? 25-26 juin. 25-26. Le jour de la carmesse. Et puis, l'autre partie sur la place du village. Oui, voilà, en face de la mairie. C'est bien. Et parmi les participants, enfin, les exposants, pardon, c'est des gens que tu as choisis. C'est des gens par rapport à leur originalité ou on va tout trouver ? C'est ça la question. Qu'est-ce que les gens vont y trouver à part tes productions ? Alors, en fait, on essaye de sélectionner des productions vraiment différentes pour que les gens aient le choix. Voilà, donc, il y a un peu de tout. Il y a de la vaisselle, des pièces de jardin, des poteries de jardin, des sculptures. D'accord. On essaye un peu de mélanger. Et les styles aussi. Des choses complètement différentes. Il n'y a pas une page Facebook où vous montrez des petits films de l'édition de l'année dernière. On dirait qu'on a préparé l'émission et donc ça fait bizarre. Pour ceux qui veulent se faire une idée de à quoi ressemble le marché et les gens qui y sont, il y a la page Facebook Art céramique des bords de Seine. Voilà. Tenue par Arnaud. On y retrouve notamment des petits films que Didouille a réalisés l'an dernier sur le marché qui sont très très bien. Des petites pastilles de une à trois minutes où des céramistes se présentaient. présentaient leur production et ça donne vraiment l'esprit du marché. D'ailleurs, elles sont très chouettes et sans aucune flagronerie ou quoi que ce soit. Elles sont super chouettes. J'adore quand tu flagrènes pas. Des vidéos que Didouille avait fait en partenariat avec Frédéric. Une amie à nous et elles font un truc super. Des petites interviews top de céramistes. Interview des potiers qui parlent de leur travail. C'est top parce que leur technique, leur travail. On vous partagera ça sur la page. On mettra ça à disposition sur la page. Vous pourrez aller jeter un oeil. Il y aura des ateliers modelage. Il y aura peut-être du modelage. Un atelier pour les enfants, démonstration de tournage. Et toutes les heures, un tirage au sort pour gagner des frais de Zolaire et pour pouvoir éventuellement les dépenser sur le marché. Un frais de Zolaire égale 10 euros. C'est ça, un bon d'achat de 10 euros sur une céramique sur le marché. Un petit bulletin à remplir dans Lyon toutes les heures. Tirage au sort, vous serez appelés. Elle est trop forte. Et la saucisse frite à 5 euros. Alors ça, c'est indépendant de la volonté du marché. D'accord, monsieur ? Les frites dans un bol, évidemment. Dans un bol. C'est ça, exactement. C'est un très beau lyon. Je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon de ton activité, de ton parcours et de ta manière de travailler aussi. C'est ça qui était intéressant, c'était d'aller vraiment dans le vif du sujet, voir un peu comment tu procèdes et quel est le quotidien parce qu'on peut avoir de temps en temps une image fausse, biaisée volontairement ou involontairement à penser que finalement un bol, ça prend 3 minutes mais quand on comprend finalement toutes les étapes, l'enchaînement, la réflexion et tout ce qui n'est pas finalement monétisable d'une certaine manière, on comprend mieux en quoi consiste ton travail. En tout cas, c'était très intéressant. Je pense qu'on aurait pu parler encore pendant des heures. Le temps nous presse, on explose complètement le timing, on a arrêté de regarder les compteurs donc on verra bien ce que ça donnera à la fin. Frélie revient ? Ça dépend lequel parce que... En tout cas, on espère que ça vous aura intéressé. Nous, on aurait pu encore parler pendant des heures puis on continuera certainement après de toute façon. Mais l'émission n'est pas encore terminée et quelqu'un vient à être galère à mettre en place. Oui, tu peux défaire le scratch Arnaud. C'est quoi cette phrase ? Tu peux te défaire le scratch Arnaud ? Tu peux te défaire le scratch Arnaud. Donc oui, l'émission n'est pas terminée puisque quelqu'un vient d'arriver. Il ne s'agit pas de Mathieu, notre fidèle auditeur qui lui est là depuis plusieurs longues minutes et à nous écouter, etc. Non, c'est le petit farfadet qu'on avait oublié depuis quelques temps et qui vient de se faufiler ici à notre table pour venir nous glisser des mots doux, je suppose, fidèle à son habitude. évidemment. Je vais laisser ma place à Jean-Robert, évidemment. Voilà, il pousse, il fait du... Hop, c'est parti. Et là, Virginie, je pense que tu sais à quoi t'attendre, plus ou moins. Je retiens mon souffle, j'ai un peu peur. Respire un peu quand même, ce serait dommage. Au pire, tu divorces. Mais de toute façon, Virginie est auditrice de l'entrepôt. Comme ça, on t'appellera Virginie de Ruel et puis Borgès. De toute façon, elle s'appelle toujours de Ruel, je le rappelle, à Marius notamment. Virginie, de toute façon, est la première lectrice et auditrice des rubriques avant nous tous, je crois. Sauf cette fois-ci, je ne l'ai pas lue. C'est la première fois que je ne fais pas relire mon papier. On va vraiment mesurer la qualité. Et là, c'est quand même on se rend compte que toute la qualité de l'écrit, c'est Virginie. Il n'y a jamais une modification. Je suis juste rassuré alors que là, je ne le suis pas. Mais attention, avant tout ça, le jingle. Mais pourquoi est-il si méchant ? Vous trouvez ma plaisir ? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à la sympathique petite équipe de l'Anthropode. Un petit coucou de loin comme ça à M. Freddie qui a annulé sa venue pour cause de grippe et qui a bien failli m'obliger à revoir mon papier. Vous savez quoi ? Comme il est très présent dans nos cœurs, on fera comme les enfants, on fera semblant. Un peu de suspension d'incrédulité, on fera comme s'il était là. Je salue un autre membre de l'équipe absent ce jour, M. Marius, qui a encore aujourd'hui réussi à se tromper de nom d'invité. Il m'oblige à mettre au grand jour une anecdote que j'avais décidé de garder pour moi par pure bonté, mais là, il cherche clairement. Lors de notre dernier épisode dans la librairie Funambule, l'équipe lui a sauvé la mise in extremis parce qu'il a fait son intro en live et qu'on l'a relu juste avant. Il avait rebaptisé notre autre Pierre-Julien Cléda en Pierre Journel, tout court. Et encore, il avait fait un effort, il aurait pu l'appeler pièce jointe ou police judiciaire. Au-delà de l'équipe, présent et absent, bonjour à nos auditeurs. Et puis bonjour à Mme de Ruel, donc je me présente, Jean-Robert Frégin, enchanté, vous pouvez m'appeler JR. Je ne voudrais pas vous sembler lourd, mais c'est bizarre, vous me dites quelque chose. Une impression de déjà vous, comme disent les Américains. Ah bah si ça y est, je vous remets. Comme le propose souvent M. Lulu sur un ton plus interrogatif à la jeune femme de ménage qui tous les soirs vient passer l'aspirateur sur l'open space où il travaille et le réveille à l'issue d'une longue journée de sommeil. Oui, je vous remets. Vous êtes même Virginie, la conjointe de M. Arnaud, le petit gros chroniqueur dans l'émission. Enfin, chroniqueur, chroniqueur, moi, à part son coup de cœur, je ne l'ai jamais entendu faire une chronique dans l'émission. Ou en tout cas, à peine plus qu'il m'a me dit douille. Un peu fallo le garçon. Bizarrement, il s'éclipse toujours quand j'arrive à l'antenne. Enchanté, Mme Virginie. Bon, M. Nico, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être fidèle à ma réputation, totalement usurpée d'ailleurs. Hein ? Comment ? Quoi ? Pourquoi ? Comment être méchant avec une aussi jolie femme, aussi radieuse, aussi attachée à la nature, idéaliste, qui conçoit de magnifiques objets. Désolé, moi, je ne salis pas tout, moi, M. Nico, j'ai mes limites. On peut rire de la maladie, de la mort, des violences intrafamiliales, de la guerre en Ukraine, du réchauffement climatique, mais pas de cette charmante jeune femme. Le vendu. Non, j'en ai assez de faire méchant de service. Je vais plutôt mettre mon esprit, je le concède un peu torturé, au service du bien, cette fois. C'est l'occasion de m'inscrire dans une démarche artistique sincère, pleine d'émotions. Je vais improviser une ode un peu chaotique et franchement décousue au potier et à la poterie, inspirée par cette splendide muse ici présente. Oubliez Jean-Robert, oubliez J.R. Pendant deux minutes, je vais prendre mon nom de scène. Je suis le slameur PCM. Petit corps malsain. Je boite aussi comme grand corps malade, mais je n'ai pas vraiment de handicap. Juste un gros corps au pied. Musique maestro. Un, deux. Un, deux. Oyez, oyez, oya. Poterie, émotion, poterie. Big up à mon collègue Freddy Slam. Ceramiste, cher ami, quel que soit le tour que prend ta vie, et même si tu fais un four. Oh oui. Oh yes. Oh yeah. Potière, pote demain. Au secours. Allons, enfants de la poterie. Le jour de foire est arrivé. Le jour de foire est arrivé. Tu déballes ton stand. Pas toujours au stand. Tu sors ton terminal pour qu'arrive la maille qui parfois ne vient pas. Il n'y a que les mailles qui maillent. Faïence. Défaillance. Faute de maille. Que mange le potier atterré. Pâtes et riz. Pas terrible. Le voilà zombie déterré. Céramique amère. Céramique tamère. Pas de bol. Pauvre cruche. T'es vaseux. T'es pas dans ton assiette et tu bois la tasse. L'important, c'est qu'on s'amuse. Que les potes rient. Que les poètes rient. Que les poètes poètes. Camion. Poterie. Tripote. Poterie. Tripote. Il n'y a plus de musique comme c'est Néco. C'est parce que tu parles trop fort. Il y a toujours. Merci monsieur Néco. Poterie. Tripote. Poterie. Tripote. Oh toi jolie potière. J'aime ta poterine. Tu me fais tourner la terre. Je m'attache. Je me pense qu'atelier. Atelier. Je me mélange les pinceaux et vais dans le décor. L'oxyde m'a oxy. Oxypute. J'en veux plus. Oxymor. Quelle que soit la manière. Dont les choses tournent. Je suis cuit. 1300 degrés. Degrés ou de force. Degrés ou de farce. 50 nuances de grès. De Denise Gray. Vieille peau autour de laquelle je ne tournerai pas. J'aurais aimé que mon pote y soit. Ça tombe bien. Mon pote y est. Merci. 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 Merci beaucoup. Je suis ravi d'être venu pour montrer une autre facette de ma personnalité. C'est beau. Merci. Mme Didouille. Vous pouvez vous moucher. Allez-y. Mouchez-vous d'un nécroc. Tant que vous dites. Désolée. C'est l'émotion que vous m'avez procurée grâce à votre slam. C'est beau. C'est beau. On dirait du bashing. Oui. Alain bashing. Comme Alain bashing. Mais avec des critiques un peu plus contrastées. Maintenant, je vais laisser la parole à M. Christophe. Qui, pour la première fois, va débriefer en live de manière totalement impromptue et improvisée à propos de ce que lui inspire ce magnifique poème. Après sa première chronique BD lors de notre précédente émission à Funambule, la librairie de Pierre-Julien Clédebras, le libraire catcheur, M. Christophe va nous faire une chronique à propos d'un slam. Après, à ce propos, elle était très bien, M. Christophe, votre chronique de la BD 47 cordes pour se pendre. M. Christophe, je vous laisse donc exprimer, même si je sais que l'émotion vous submerge. Je suis touché par les petites larmes que je vois pointe dans vos yeux. Jingle, M. Nico. Et c'est ça. Et c'est ça. Et c'est ça. Ah, c'est à moi ? Et c'est ça ? On vous écoute, M. Christophe, le débrief du slam. Le débrief du slam. T'as oublié dans le nom de M. Finambule. Tu en avais parlé, mais tu n'avais pas osé le faire. C'est dommage. Pierre-Julien Clébard. T'en avais parlé. Ne me prêtez pas des propos que je ne l'ai pas. Je vous garantis en fait ce que je n'ai jamais pensé. Mais je la retire. Je suis désolé, je ne l'ai pas inventé. Alors, M. Christophe, c'est tout ce que vous avez à dire alors sur ce petit moment suspendu de poésie pure. En un seul mot, Mme Christelle, suspendu. Je sais que vous êtes un peu nécrophile à vos heures, mais quand même. Mais entre nous, vous y avez vraiment cru à tout ça, sérieusement ? Le slam, l'émotion, tout ça, tout ça. Mais n'importe quoi. Je suis slamophobe. Non, pas islamophobe. Slamophobe. Je déteste le slam. Ça me déprime. J'assume totalement ma slamophobie. Non, ce slam, c'était pour détourner l'attention. Il faut savoir que j'ai fait l'objet de pression. M. Nico avait cédé à la censure imposée par M. Arnaud, le mari non pas de la coiffeuse, mais de la potière. M. ne voulait pas que je vienne dresser le portrait de sa compagne ici présente. Trop peur que j'égratigne son image de Belle Deschamps. Alors, j'ai dû user d'un subterfuge et faire croire à M. Nico que je me tiendrai à carreau. Mais vous ne parviendrez pas à me baillonner. Alors, comme ça, on reçoit Mme Virginie, la compagne d'un chroniqueur comme invité. On aura tout vu. Là, déjà qu'on se fait de la femme du patron à chaque fois qu'elle se décide à chanter ailleurs que sous sa douche. Elle avait pourtant annoncé son départ en grande pompe de l'anthropode il y a presque deux ans. Voilà donc que nous avons dû subir deux heures durant la présence d'une obscure femme au foyer totalement désoeuvrée venue nous parler de ses loisirs créatifs. Les compagnes d'eux recrutées comme chroniqueuses on connaît. N'est-ce pas Mme Didouille et Mme Christelle ? Mais pour les invités aussi maintenant ? Ce n'est plus l'anthropode, c'est l'entre-soi. Vous allez tous crever de votre consanguinité, je vous le dis. Alors que vous êtes déjà une belle bande de dégénérés. Quoi ? Que dites-vous Mme Virginie ? Ce n'est pas un loisir, c'est votre métier. Potière ? Laissez-moi rire. Tout ce parcours que vous retracez dans notre traditionnel questionnaire à l'invité, tout ça pour ça ? Vous n'êtes pas dans les années 70 dans un bled paumé des Yvelines, vous allez au lycée au Val-Fouré. Non M. Freddy, ce n'est pas un ordre, lâchez M. Lulu ! Le Val-Fouré, c'est un quartier de Mante-la-Jolie. Vous faites des études à la fac de droit de Rouen pour inviter Nanterre. Là, pas de bol, vous rencontrez M. Arnaud avec qui vous vivez depuis 28 ans. Vous étiez en fac à 12 ans. Il est beau ! Il vous séduit par son humour. En même temps, on se doutait que ce n'était pas grâce à son physique. Mais son humour, franchement, Mme Virginie, ce n'est pas sérieux, vous inquiétant. Notamment, nous apprenez-vous dans le questionnaire, c'est avec une blague à propos de Bouchon à Evian qui recyclera 25 ans plus tard dans son spectacle marketing du rire en salle et chez l'habitant. Vous dites que vous jouiez à l'époque avec lui au squash. Il faisait quoi ? Il faisait la balle ? À mon avis, il rebondissait bien. Bon, à l'issue de vos études, vous arrivez à décrocher un job dans l'assurance, soit le rêve de toute personne normalement constituée. Et vous parvenez à décrocher le graal absolu au bout de quelques années, devenir manager. Vous étiez parvenu à un poste de management dans le monde merveilleux de l'assurance. Mais quoi de plus beau en termes d'aboutissement que manager dans une compagnie d'assurance ? Vous pouviez au quotidien abuser de votre pouvoir de façon inique sur des salariés démotivés. Et vous, vous larguez tout ça. Mais vous n'avez pas le sentiment d'un immense gâchis, franchement, Mme Virginie ? Mais aujourd'hui, vous pourriez être, je ne sais pas moi, adjoint d'un responsable de plateforme de gestion chez un banque-assureur. Vous auriez une carte up que vous pourriez utiliser pour déjeuner le midi avec vos N-1 dans une brasserie de galerie marchande d'un carrefour de l'agglomération roanaise ? Mais à quoi ça sert de se décarcasser, de sortir de votre condition de banlieus art parisienne pour tout bazarder comme ça à la fin ? La crise de la quarantaine, ce que ça ne vous fait pas faire quand même. Aujourd'hui, plus d'open space, plus de gestion proactive du dossier, plus de challenge consistant à motiver vos collaborateurs pour placer un maximum de réparateurs agréés auprès des assurés suite à leur accident. Plus de partage d'expériences très riches à propos de l'outil de gestion des temps avec les autres managers. Plus de pause viennoiserie du vendredi matin riche d'échanges autour de la pluie et du beau temps. C'était quand même autre chose que la solitude de votre atelier ou la rudesse de vos marchés de potiers. Ne me dites pas que ça ne vous manque pas. Au lieu de ça, vous laissez libre cours à votre créativité toute seule dans votre atelier en écoutant des podcasts et des livres audio. Plus de points d'équipe. Pauvre de vous. Laissez-moi rire. Je parie que vous n'avez même pas d'audit ou de contrôle interne qui vient vérifier le diamètre exact de l'encolure de vos poteries. C'est vraiment pas professionnel. Vous voulez que je vous dise ce que je pense ? Vous êtes une loser. Vous êtes de la race des M. Onyco. avec son journal de bord d'un changement de vie dont vous aviez d'ailleurs été l'invité. Ah bah ça, entre tir au flanc, entre marginaux, on s'apprécie, on se coopte. Quand même, M. Lulu, avec ses feuilles, vous êtes doués pour tout gâcher. J'ai croisé vos gosses, ils sont pas jojos. J'en ai connu des plus beaux, disons. Je sais pas si c'est au tournage, à la cuisson ou à l'émaillage que ça a merdé, mais ils sont ratés. Ils ont pas l'œil vif en tout cas. Moi, je me souviens du désarroi de M. Arnaud quand vous avez tout plaqué pour préparer deux Endurants, deux CAP de tournage et décor. D'ailleurs, ça me revient, j'avais déclenché l'enregistreur sur mon portable en me disant que ça pourrait servir un jour. Attendez deux secondes, tiens, c'est là. Oh putain, je suis écuré, j'y ai. Bah pourquoi ? Bah, elle se lance dans des CAP en céramique. Tu te rends compte, Jean-Robert ? Un CAP comme ça, sur un coup de tête, la folle, elle démissionne. Bah, c'est vrai qu'elle aurait au moins pu attendre qu'il la limoges. Oh, porcelaine, limoges, Jir, t'es trop fort. Arrêtez, Arnaud, vous me flattez. Non, c'est sincère, Jir, t'as toujours un sens incroyable du timing et de la répartie de bon à loi. Puis t'as raison, Jir, l'humour et la politesse du désespoir. Et dire qu'elle a une maîtrise de droit, mais je sais pas, moi, si elle s'emmerde dans l'assurance, elle pourrait, je sais pas, aller à la PEC. Il lui proposerait un poste de cadre chez Ferrero, par exemple. C'est bien, chez Ferrero. T'as un intéressement au Nutella et une participation au Ferrero Rocher. Et ils abondent même en tant qu'employeur à hauteur de trois boîtes de Raffaello. Et si tu veux, tu mets tout ça de côté pour ta retraite. mais elle veut plus d'un vrai boulot. Elle veut s'épanouir. Alors qu'elle avait des chèques déjeuners. Des chèques déjeuners. Tu te rends compte, Jean-Robert ? Cadre au forfait. Oui, quitte à rien à foutre en étant bien payé, il y avait l'éducation nationale. Oh merde, un CAP, un CAP. Mais quitte à devoir me taper une nana qui fait un CAP, Jean-Robert, crois-moi, puisqu'on parle de s'épanouir, j'aurais préféré qu'il y ait les 16 ans pour 42. Un sacré document. Vous voulez garder l'enregistrement, Mme Virginie ? Bon, mais le calvaire s'est pas arrêté là pour M. Arnaud. Comme vous le traînez de force sur vos marchés, c'est lui qui se fade vos nouveaux collègues potiers. Ces gens lui font peur. Des hippies qui font des soirées tous ensemble après le marché, qui rigolent, qui picolent, qui dorment dans leur camion. Des gens qui se contentent d'eux. Ou me lottez de la bouche. Des gens qui se contentent de peu. Des cheveux gras, des ongles sales, le regard flétri par l'alcool. Finalement, tout pareil qu'un M. Marius, notre gitan préféré. Il montait quelques éléments du portrait. Bon, pendant la visite de l'atelier, j'ai regardé, c'est pas mal ce que vous faites. Par contre, c'est cher. Moi, j'ai vu des tasses comme les vôtres chez Ikea. Désolé, mais c'est meilleur marché. En plus, chez Ikea, c'est tout exactement les mêmes. Pas comme les vôtres. En regardant bien, j'ai vu des différences. On me la fait pas, moi. Mais je vous cache pas que j'ai quand même été un peu déçu. Vos pièces sont moins jolies en vrai qu'en photo. Qui c'est qui fait vos photos ? Ah, c'est M. Arnaud ! Je savais pas. Eh ben, il magnifie votre production. En vrai, c'est un peu plus fade. Ça m'a pas enthousiasmé. Et puis, j'en ai jeté une par terre. Eh ben, figurez-vous qu'elle a cassé. Tiens, j'ai vu sur la fenêtre de votre atelier que vous êtes artisan d'art. Comme M. Freddy. Ah oui, mais M. Freddy, il s'est auto-attribué le label artisan d'art. D'art, D-A-R-D. Ah, lui aussi, il pratique le tournage. Il tourne des petits films pédosophiles où il abuse de jeunes animaux. Je sais plus si on dit zoopédophile ou pédosophile. Bon, bref, en tout cas, lui, c'est pas son métier, mais c'est sa passion. Et comme il aime les jeux de mots par-dessus tout, il adore aller chez son fournisseur, son dealer, devrais-je dire, Raymond, éleveur. Rien ne lui fait plus plaisir que d'arriver chez Raymond et avec un grand sourire de passer commande. Raymond de Vaud. Raymond de Vaud. Ah, c'est monsieur Frédie. C'est son sens de l'humour, vous le connaissez. En fait, je n'ai pas pu m'empêcher de fouiller dans votre atelier. Vous savez que je les ai vus. En fait, Paul Innocent, les trois petites turques dans le placard. Quand elles ont fini l'école, elles viennent tourner, tourner assez, décorer. C'est que ça travaille, ces bestiaux. Et puis, c'est pratique leurs petits doigts pour les jolies finitions, les petites turques. Et les Zoya, pour graines de jardin. J'ai vu le bon de commande Amazon. Ils sont fabriqués en Chine par des ouvrières mineures confinées dans leur usine à Shanghai. Ils sont alors kilés sur un porte-container au large de Gibraltar. On a vu de graines de jardin. Les filles du bord de Seine, tu parles ? Les fillettes du bord du Yangtzeqiang ? Votre angoisse, nous confiez-vous dans le questionnaire, c'est d'être noyés sous une vague géante. Ici, c'est le tsunami de conneries qui vous guettez. Dans la boîte noire, épisode 69, avec une potière milf. Autant dire que les chroniqueurs se sont frontés les mains. Moi, j'avais une grille de loto pour faire des pronostics que j'ai complétés au fil de l'émission. Alors, j'ai coché Ghost, Patrick Swayze, 69 avec un petit sourire entendu. On a échappé. C'est la boîte noire. Façon question pour un champion. J'avais prévu un bonus compte double si c'était M. Freddy qui le disait. Pas de chance s'il n'était pas là. C'est bien simple. À part ça, j'ai tout coché, y compris la boîte à Benko. M. Lélu. En tout cas, ravi de vous avoir vu de près. Vous êtes aussi charmante que souriante et chaleureuse. Vous êtes solaire. Mais je me méfie dans le fond. Il faut plus se fier aux apparences. Regardez la manière dont le pauvre Johnny Depp s'est fait manipuler, abusé. Qu'est-ce qu'il me dit que vous n'êtes pas la Humber Heard des potières ? Sexy, l'air sympathique, bien sous tout rapport. En fait, c'est la tyrannie incarnée et ça défèque dans les draps du lit conjugal. Pauvre M. Arnaud. Bon, je vais vous quitter là-dessus parce que je sens que ça commence à exciter un peu Mme Christelle. À ce propos, Mme Virginie, vous feriez pas par hasard des godemichés en céramique ? C'est pour une chroniqueuse mal coiffée. Merci de votre attention. M. Arnaud. Virginie, ça fait quoi de le découvrir comme ça sans l'avoir lu avant ? Et d'être la cible ? C'est sympa de découvrir. Ça va, il a été sympa quand même. Ah oui ? Non ? Oui. Je suis habituée. C'est un gentil méchant. Ça a fait plaisir de retrouver J.R. qui avait laissé sa place la dernière fois. Il nous avait manqué. Il nous avait manqué. Pas eu le temps. Pas de beaucoup, mais il nous avait manqué. On arrive tranquillement à la fin de notre émission. On va faire passer ceux qui doivent s'en aller qui ont des impératifs derrière parce qu'on a un peu explosé notre planning. Un peu, oui. Mais avant ça, on va quand même lancer le jingle habituel pour... Parce que j'ai envie. C'est tout. C'est pas difficile. Et donc, on va commencer avec Christophe qui a une musique à nous passer si je ne dis pas de bêtises. Oui. Oui, c'est un album de musique de Peter Doherty et Frédéric Clot qui s'intitule La vie fantastique de la poésie et du crime. Je le dis en français parce que je suis trop nul en anglais. C'est un album de chansons pop teinté de mélancolie majestueuse. Bon, je sais, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est comme une sorte de lumière inattendue de la part de ce personnage que vous connaissez sans doute Peter Doherty. Cet album a été enregistré tout près d'Etrota dans une très belle demeure. Alors, je me dis que peut-être que ce lieu a participé à l'émergence de ces délicieuses harmonies. Il y a une renaissance de Peter. Je connais bien. Vous pouvez revoir un concert qu'il a donné dans cette demeure sur arte.tv. Un concert exceptionnel où on découvre son album. En tout cas, la plupart des chansons de son album et surtout le cadre dans lequel c'est fait. C'est juste magique. Merci, Christophe. Très sympa. Ça va être dur de passer après cette poésie. Alors, Christelle, après la poésie, sur quoi enchaînes-tu ? Tu as ton petit chrono, Ludo te sert de chrono. Attention. C'est un peu improvisé. C'est parti. Eh bien, moi, je vais vous parler de la librairie Le Mont-en-L'Air que vous pouvez trouver aux deux rues de la Marre à Paris et qui édite des petites choses délicieuses que j'ai trouvées et que je voulais partager avec vous et notamment qui édite le très précis de conjugaisons ordinaires. Alors, sur toutes sortes de thématiques, évidemment, moi, j'ai choisi celle sur le sexe de David Poulard et Guillaume Ranoux et, par exemple, vous allez pouvoir trouver la conjugaison très précise du verbe clitorire. Je clitoris, tu clitoris, nous clitorions, vous clitoriez. Vous avez aussi la poésie du acalifourché, donc je califourche, j'acalifourche, tu acalifourche, nous acalifourchons et donc, voilà, c'est une manière d'aborder la poésie. Alors, dommage, on ne peut pas trop le faire en classe, mais, voilà, c'était rigolo, zone érogénée, t'étais pointu, petit polir, plaire lentement, nuire d'amour, point de rejet, voilà, donc tout un tas de subjonctifs imparfaits un peu cocasses. Merci Christelle. Donc, après Christelle, Arnaud, de quoi vas-tu nous parler ? Parce que tu as changé au dernier moment. Tu vas taille même ou pas ? Donc, on va avoir la surprise à toi. Donc, je voulais vous parler de Humanity qui est un seul en scène de Ricky Gervais qui date de 2018. C'est sur Netflix et ça dure 1h18. Donc, Ricky Gervais, créateur de la série britannique The Office qui a ensuite inspiré la série américaine. Donc, ça dure 1h18 et c'est d'une intelligence folle, à mes yeux en tout cas. Plus qu'un seul en scène, c'est en fait un plaidoyer pour la liberté d'expression mais qui est d'une efficacité redoutable. C'est très démonstratif et c'est très drôle. Ça n'est pas que démonstratif, c'est pas lourd dingue du tout. Et c'est vraiment la meilleure défense du droit à rire de tout qui m'était donné de voir. Ça part notamment d'une anecdote autour d'une plaisanterie qu'avait fait Ricky Gervais au Golden Globe en 2016 à propos de Caitlyn Jenner, ex Bruce Jenner. Et puis, il décortique aussi des échanges qu'il a sur Twitter avec des tweetos, on va dire, vite offensés. l'occasion pour lui vraiment de défendre l'humour et avec un discours extrêmement intelligent. Voilà, je le conseille vivement ceux qui, voilà, vous comprendrez. Très bien, merci Arnaud. Moi, j'aime beaucoup Ricky Gervais donc j'ai envie de le voir. Tu l'as vu sur quoi ? Sur Netflix ? Sur Netflix. Je l'ai vu et je l'ai montré à Virginie. C'est vraiment très drôle. Puis, il y a du niveau. Là, je vais te dire, c'est assez bluffant. Il est brillant. Franchement, ça m'a bluffé. C'est très court. Et puis, il y a aussi des petites conneries. Il y a vraiment du fond. C'est très drôle. C'était un des premiers sujets que j'avais présenté dans l'Entrepôt d'une de ses séries. C'était Derek sur Netflix. D'accord. Ce n'est pas la meilleure chose qu'il ait faite mais que j'avais trouvé assez bien parce que touchant tout en étant drôle mais en abordant des sujets de fond. Derrière la façade de l'humour, il creuse des sujets. Virginie, as-tu un coup de cœur ? Quelque chose à nous présenter à part Arnaud parce qu'on a bien compris qu'on va devoir vous laisser en fait. Ludo, le gardien du temps, te met le petit buzzer. C'est parti. C'est un livre qui s'appelle Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. Ça se passe au XVIIe siècle dans les Highlands en Écosse. C'est l'histoire d'une jeune femme enfermée dans un cachot qui attend d'être brûlée vive puisque considérée comme sorcière. Un révérend irlandais qui vient la voir pour avoir des renseignements sur un massacre qui s'est passé dans un village dans les Highlands dont elle a été témoin. Et il découvre une petite créature, la caricature de la sorcière, cheveille bourrifée, il ne voit pas son visage, elle sent mauvais, elle est mal habillée. La petite créature maudite. Et au fil du temps, elle va raconter son histoire, sa vie dans les Highlands, proche de la nature, sa relation avec les êtres vivants quels qu'ils soient. Et il va découvrir une jeune femme très lumineuse, candide, vraiment un petit être merveilleux. Enfin voilà, c'est l'histoire de cette femme-là, c'est vraiment magnifique. J'ai eu du mal à m'en séparer, c'est-à-dire qu'après l'avoir vue, je l'ai gardée à côté de moi sur ma table de chevet et j'avais du mal à le ranger en fait. Donc c'est vraiment un super livre. En tout cas, tu le vends bien. Ça te donne envie d'aller creuser ça. Merci Virginie. Ludo, toi tu es en train de te préparer. Tu deviens un expert de gestion de crocs. T'as vu le boîtier ? Donc moi, je vais vous parler de Severance. En fait, oui, voilà, Severance. Une série qui est disponible depuis le 8 avril sur Apple TV. En fait, une série que je trouve absolument incroyable. Série réalisée en grande partie par Ben Stiller. Et c'est la première saison qui est diffusée cette année et elle s'étale sur 8 épisodes. Un épisode d'une heure. Alors, en deux mots, le pitch, Severance ou dissociation en français. La série raconte l'histoire des employés d'une société, Lumon, cette société qui a mis en place une méthode bien particulière pour leur permettre, soi-disant, de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Une opération chirurgicale volontairement acceptée qui dissocie les souvenirs persos de leurs souvenirs pros de manière irréversible. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais c'est juste terrible parce que les réalisateurs vont jusqu'au bout et tirent et vont tirer le fil et on se retrouve des situations hallucinantes. C'est drôle, absurde et en même temps carrément flippant et angoissant avec un concept poussé très très loin qui vous retourne la tête. Entre Brazil, Twilight Zone n'est vie au fils. C'est juste incroyable. Bien entendu. Et je vous rajouterai le prisonnier. Ouais, ça donne envie quand tu pousses les potards comme ça à fond. À suivre. Donc, sur Apple TV+, ça va être à toi, Didouille. Es-tu prête pour ton coup de cœur ? Oui. Eh bien, c'est parti. Je vais essayer de faire en une minute ce que j'aurais pu vous présenter dans une rubrique. Alors, le truc, c'est que ça commencerait comme ça, par une citation de Merleau-Ponty tirée du livre L'œil et l'esprit de 1964. L'œil est ce qui a été ému par un certain impact du monde et le restitue au visible par les traces de la main. C'est une phrase qui parle donc à peu près de l'art-thérapie et surtout de l'art-thérapie. Et moi, en fouinant, j'ai vu tout ce que la clé art-thérapie, donc la thérapie par l'argile, pouvait apporter aux gens. Donc, il y a plein d'articles là-dessus. Il existe pas mal d'ateliers à Rouen, partout en France. Et il faut savoir que l'art-thérapie avec l'argile a été mise en place par une céramiste, notamment pour les victimes des attentats terroristes qui ont eu lieu sur Paris pour éviter donc une médicamentation un petit peu forte et pour aider les gens à traduire par le modelage et l'argile tous les ressentis qu'ils n'arrivaient pas à exprimer à l'oral. En fait, je vous conseille d'aller voir tout ça parce que c'est super riche. Il y a eu des études de fait en Chine et qui ont montré que des patients atteints de dépression allaient beaucoup mieux depuis qu'ils suivaient des ateliers d'art-thérapie autres que des ateliers d'activité manuelle parce que l'argile permet des choses que d'autres activités manuelles ne permettent pas. Donc voilà, un rapide par l'argile s'appelle la clay art therapy. Merci Didouille. Et comme c'était intéressant, t'as même pas coupé, t'as vu ? Alors que d'habitude... Non mais d'habitude, je suis assez... Non mais là, Merleau-Ponty, tu vois, la phrase, elle est juste... Juste. Allez, et moi, je vais finir ce tour de tableau des coups de cœur avec mon coup de cœur. C'est un podcast. Coucou, c'est le moment woke. Ouais, super, ça faisait longtemps. J'ai enfin lancé un podcast que j'avais dans ma longue file d'attente. Ça s'appelle Yves Hystérique, présenté par Justine qui est fan de métal et Estelle qui travaille dans une salle de concert et qui est musicienne. C'est le podcast des hystériques d'une scène gangrénée par les mascus. Voilà le sous-titre. Ça s'adresse aux femmes, aux personnes trans, aux personnes racisées, etc., etc. Bref, toutes celles et ceux qui font partie de l'univers ça parlent des travers du milieu métal tout en précisant à la fois qu'il ne faut pas faire de généralisation ni même que c'est spécifique à ce milieu mais qu'il ne faut pas non plus les passer sous le silence en disant que c'est un milieu qui est formidable, etc. De nombreux témoignages concrets viennent expliquer les expériences vécues, des expériences qui sont écœurantes à écouter. Pour moi, en tout cas, il y a des choses, j'ai vraiment du mal à les entendre, à se demander comment des hommes peuvent agir de la sorte. Mais il y a aussi une rubrique sur les bonnes expériences vécues à valoriser dans ce milieu sur lesquels on peut s'inspirer. Ça m'interpelle d'autant plus que si je ne suis pas naïf, ça fait 25 ans que je vais dans des concerts de métal, que je pense être vigilant et attentif à ces sujets mais que je n'en ai jamais été témoin. Peut-être que je me voile la face. Peut-être aussi que je suis un homme blanc hétéro de 40 ans et donc j'ai la chance de ne pas subir ces problèmes. Je pourrais en citer et en parler à un moment mais je ne suis pas légitime donc je vais fermer ma gueule et je vous invite à aller écouter ce podcast avec des gens concernés qui en parleront mieux que moi et à quelques semaines du LFS ça m'invite à être encore plus vigilant. Voilà. Ça s'appelle ? Yvie Stérique. Comme Yvie Metal et Hystérique. Voilà, c'est le jeu de mots. Nous voilà donc à la fin de cet enregistrement. Le dernier épisode de notre neuvième saison. Alors on a certainement dépassé les bornes horaires. Ce n'est pas très grave. On n'a même pas d'horloge qui nous permet de savoir à peu près où on en est. On verra bien. Ça sera la surprise. De toute façon, on ne se retrouve pas avant un bon moment. Donc de toute façon, vous aurez tout le temps que vous voulez pour l'écouter. Didou, tu as quelque chose à dire ? Je vois que tu t'agites à ma droite. Oui, j'ai envie de te dire que c'est le dernier 69 de l'Entrepoche. Ah bah c'est le premier et le dernier en fait. Il n'y aura plus de 69. De par le fait. Exactement. Exactement. Ça ponctue bien cette journée. Donc en tout cas, merci Virginie. Ravi d'avoir partagé ce dernier épisode de la saison en ta compagnie. Effectivement, on a passé un bon moment, l'enthousiasme, la bonne humeur. On a retrouvé ça ici. Arnaud, merci aussi de nous avoir accueillis, bien sûr. J'y étais contraint. On t'a inclus dans les remerciements. On espère que vous, auditeurs, vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à le faire savoir comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir. Vous retrouverez tout ce dont on a parlé, comme d'habitude encore une fois, sur le blog de l'Entrepoche. Vous pourrez aller consulter les liens, les événements de Virginie dont elle nous a parlé. On mettra le lien sur ta page Facebook aussi parce qu'on n'en a pas parlé. mais vous pouvez retrouver des choses là-dessus pour suivre ton actualité. Vous pouvez contacter l'Entrepoche sur les réseaux sociaux, sur le site. Il y a un répondeur. N'hésitez pas à vous en servir comme l'avait fait Virginie, une autre, la dernière fois pour nous faire des recommandations. Mais vous pouvez nous témoigner juste des choses sympas. Vous pouvez aussi nous témoigner votre soutien sur Tipeee en nous laissant un pourboire qui soit ponctuel ou régulier. N'hésitez pas. Et enfin, si vous voulez échanger avec nous de façon plus directe, rejoignez-nous sur Discord. On ne sait pas quand on va se retrouver tous ensemble pour l'instant, mais certainement dans le courant de l'été. Et d'ici là, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Retroiser ! Vous retroiser, vous croiser plutôt tous autour de la table. Retroiser, croiser, c'est bien. Arnaud, peut-on te retroiser quelque part ? Déjà au marché de l'Organis Virginie le 25-26 juin à Saint-Martin-de-Charles-Ville puisqu'on y contribue. En plus, ça m'enthousiasme vraiment. On est plusieurs bénévoles et y contribuer, dont on dit Douille. Et puis moi, le même week-end, le 26 juin à 20h30 normalement, donc le dimanche à 20h30 au théâtre de Duclair. Nous jouerons avec la troupe de l'association Ensemble, la troupe de théâtre de l'association Ensemble Saint-Martin-de-Beauch-Charles-Ville. Une adaptation de « Plus qu'hier, moins que demain » ou « Moins qu'hier, plus que demain », je ne sais jamais, de Fab Caro qui, je pense, promet. Et puis, il y a quelqu'un dans le public avec nous aujourd'hui qui va être présent également. Mathieu, notre fidèle auditeur quevillonnais. Une première sur scène, Mathieu ? L'un de nos fidèles auditeurs quevillonnais. Félicitations. Malheureusement, on ne sera pas là. C'est con. C'est vraiment con. Vous ne pouvez pas révaliser avec le Hellfest. Désolé. Désolé. Mais en tout cas, il y aura peut-être d'autres présentations. Oui, je pense qu'on le rejouera à partir de la rentrée. Très bien, mais n'hésitez pas à aller voir la première. C'est sympa. Virginie, donc toi, on te retrouve déjà dans les modes de marché, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut ? Pour l'instant, non, mais chez moi, dans mon atelier. Oui, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'on pouvait venir te passer des commandes, par exemple, ou les retirer. Voilà, les passer, les retirer, venir me voir. Par le biais de mon site, c'est pareil, il y a un petit formulaire de contact pour me joindre. Pour échanger. Oui, exactement. Ok, on mettra tous les liens sur le site. Lulu, il prépare une connerie ? Je connais Tamou par cœur. Pas du tout. Tamou. Donc, moi, 10h30 au Coxy Market, probablement, je serai au rayon des conserves. Sinon, un petit peu plus tard, au Hellfest, mais je pense que tu vas en parler, Nico, juste après, pour les deux week-ends du Hellfest. Ça va être un grand moment. Je pense qu'on va s'éclater. Parce qu'on dit que c'est le dernier Anthropode, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Oui, mais ce n'est pas tout à fait pareil. L'Anthropode d'équipe. Voilà. Après, c'est un épisode hors série qui est deux niches qui ne touchent pas tout à fait le même public. Mais ça va être un... On est content quand on nous écoute quand même. Un chouette événement, je pense. Et tu ne l'as pas cité, mais moi, je l'ai cité, j'ai prévu de le dire, mais on va aller tous les deux à Évreux le 26 mai. Exact. Ah bon ? Tout à fait, tu as raison. On va aller voir Peter Hook. Peter Hook and the Light. Oui, qui va nous reprendre du Joy Division et du New Order. Donc, ça va t'abrasser. Et moi, quand est-ce que je vais voir les Pixies ? Alors, les Pixies, ce sera au mois de juin 2022. C'est pendant qu'on est au Hellfest. Le 25 ou le 26 juin, tu vas voir les Pixies. D'accord. Et donc, moi, j'irai, tu essaieras de me faire adhérer à Joy Division pour l'occasion. Écoute, on verra. Je ne suis pas forcément fan. Mais c'est l'occasion de découvrir quelque chose. J'ai oublié de repréciser puisqu'on l'avait dit la dernière fois, mais il y a Pierre Lapointe qui, peut-être que l'épisode sera enregistré le 10 mai, mais c'est surtout le 28 mai où une bonne partie d'entre nous, je dirais même ceux qui restent ici pour l'instant, mais tu voulais peut-être en parler. Bon, c'est pas grave, moi, c'est tout qui le dit. Ils iront voir Black Comedy au théâtre du Splendide qui est une pièce sous ton contrôle, Ludnico, dans laquelle joue Bertrand Desgromont et qui est mise en scène par Grégory Barco qui sont deux invités que nous avions reçus. La compagnie de la porte au trèfle. Alors là, je ne sais plus si c'est dans ce cadre-là, mais en tout cas, c'est ces deux personnes-là qui jouent. Comédiens, émetteurs en scène et on va aller voir ça avec notamment Arthur Junio. Arthur Junio, je me demande s'il n'y a pas Virginie Lemoyne aussi. Et puis, ça sera la dernière. On va la toute dernière. Ça va être sympa. Donc, ça peut être très sympa. C'est une adaptation d'une pièce américaine, je crois, où tout se passe dans le noir, mais nous, on les voit, mais eux, ils sont censés être dans le noir. Donc, ça peut être amusant. C'est chose que j'avais oublié qu'on allait voir ensemble. Heureusement qu'il y a l'entrepote pour te rappeler. Merci à l'entrepote. Mais attention, tu te transformes en Marius. Tu laveras tes cheveux quand même. Didouille, toi alors, donc l'Epic 6, tu disais ? Moi, pendant le Elfait, je serai avec mon amant. D'accord. Sinon, moi, le 4... Ah, si, mais bon, peut-être que ce sera trop tard, donc ça ne sert à rien que je le dise. Je vais au Copo Numérique le samedi 14 mai pour... Non, ça peut être en ligne, je pense. Pour faire un petit, comment dirais-je, une petite découverte dans le cadre, on partait en arrière qu'ils font avec le réseau Canopée de l'Éducation Nationale pour fabriquer son matériel pédagogique. Ah oui ! D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle était intéressée ? Sur le thème Explorons le Monde. Donc, voilà. Qui est-ce qui vous a mis en relation juste avec les copeaux ? Je ne sais pas, le petit gros, je crois. Non, merci Arnaud. Normalement, j'étais abonnée à la newsletter, mais je ne l'ai pas reçu. Mais c'est vrai, merci Arnaud, parce que c'est Arnaud qui m'a branchée. En toute humilité, je posais ça sur des articles. Sinon, je vais au Pixie, voir les Pixies et je vais à Black Comedy et je participe en tant que bénévole à Black Comedy. Si, Black Comedy. Si tu vas voir Black Comedy, mais tu ne vas pas à Black Comedy. Non, mais je vais voir Black Comedy. Fais pas ton relou en Ico. On emmène la vache au taureau et on va voir Black Comedy. Et je serai présent également sur le marché à Saint-Martin-de-Beaucherville, le marché des potiers, où nous... Je me demande si on ne doit pas mettre cette rubrique agenda en post-épisode. On dirait que c'est un bonus. Vous verrez bien. Voilà. Il faut viendrer pour voir ce qu'on va faire. Ça, c'est bien dit ça. Si vous l'écoutez, vous êtes mal barrés. Merde, en plus, je prends le micro, je crois à un moment. Oui, oui. Il va falloir que tu travailles. Je trouve pas falloir que je boive. Ça va être pour... On aurait dû le faire. On n'a pas bu aujourd'hui. C'est bizarre. C'est vrai. On n'est pas bien accueillis ici. On va les ouvrir maintenant. Fallait rester... Et donc, pour ma part, je serai au concert de tout le jeudi soir à Bercy. Ça, ça risque d'être plutôt sympa. Enfin, j'espère, parce que Bercy, c'est pas une salle que... Non, non. Tout l'interdiction d'avoir... Ils te foutent dehors si tu sors ton téléphone. Donc, c'est clair et net. Oh, merci, partage. C'est quoi, tout le... C'est un groupe de métal progressif un peu expérimental que j'aime beaucoup et qui joue... Ils tournent pas beaucoup et là, ils te passent à Bercy et donc, je me suis fait un petit plaisir. Ça pique un peu. C'est cool. C'est combien la place ? Moi, c'est 75 euros, je crois. Et je suis loin. Oui, parce que tu pourrais être... Ça montait à plus de 100 balles, je crois. Mais il n'y en avait plus, de toute façon. Je me suis réveillé trop tard et je devrais retrouver une de nos anciennes invitées. Rebecca, il sera également. Rebecca Armstrong, bien sûr. Donc, je serai aussi au Hellfest, Peter Hook, le Black Comedy au Splendid, bien sûr, le spectacle. Le Temple Festival, je pense que j'irai, pour lequel on avait reçu... Enfin, j'ai reçu Théo il y a quelques temps. C'est un festival qui sera plutôt punk, rock et surf musique. Donc, ça peut être très sympa début juillet. Et prévu d'y aller aussi. Et jeudi d'aujourd'hui, je pense que ça sera en ligne, mais bon, je serai au festival NWX sur lequel je ferai une petite conférence sympathique. Je serai dans le public du NWX. On se recroisera alors. Voilà, Eh bien, très bien. Voilà, voilà, pour l'actualité dans les quelques semaines qui viennent. Et puis, il y aura peut-être des choses... On n'est pas tous potiers. Allez. Bing, une balle. Allez, tac. Je pense qu'il est temps qu'on arrive à la fin de cette émission. Salut connard. Et donc, on se quitte avec le traditionnel. Allez, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501